Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette session COVID-19 et crise sanitaire. Quelles conséquences sur la santé des Français? Moi, je me présente. Je suis Daniel Lévy Brulle. Je travaille à Santé publique France. J'ai longtemps travaillé à la direction des maladies infectieuses et maintenant, je travaille à temps partiel à la direction de la prévention et la promotion de la santé. Donc, un regard un peu différent sur cette maladie. Je suis très heureux de partager cette modération avec Laurence Meyer. Je la laisse se présenter rapidement. Bonjour, je suis Laurence Meyer. Je suis professeure de santé publique à l'Université Paris-Saclay et à l'hôpital de Bicêtre et dans une unité INSERM. J'ai une particulière affection pour Santé publique France et ses travaux puisque j'ai été longtemps membre du conseil scientifique de l'IVS puis de Santé publique France. Merci. Alors, on va bien sûr passer très vite aux présentations. Juste pour redire un petit peu ce dont on va parler dans cette session. Je pense qu'elle est vraiment bienvenue à ces rencontres. Pourquoi? Parce qu'on a très vite pratiquement en temps réel été en mesure de suivre l'impact de l'épidémie. Une fois, une fois l'infection aiguë en termes de morbidité, en termes de mortalité, puis on a très vite soupçonné qu'il se passait des choses un petit peu plus compliquées, aussi bien en termes de devenir à long terme des personnes infectées, mais surtout d'impact du virus, mais essentiellement des mesures de contrôle mises en oeuvre pour le combattre sur différentes facettes de la santé. C'est un petit peu tout ça qu'on va explorer. Il y a maintenant suffisamment de recul pour qu'on puisse présenter des données un petit peu consolidées. Il y a des études qui ont été menées. Vous verrez, il y a encore beaucoup de choses qui restent un petit peu mystérieuses, mais c'est tout l'intérêt justement de ces sessions et de ces moments d'échange. C'est de pouvoir discuter de ces différentes hypothèses et vous allez voir, on a un large éventail de problématiques qui vont être abordées en deux sous-sessions. La première sous-session va débuter avec trois interventions qui vont porter sur l'impact de la Covid, donc virus et mesures antivirus, sur la circulation des autres agents pathogènes respiratoires, virus ou bactéries. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes, pas forcément anticipées et pas toujours très bien compris à discuter. Donc, trois interventions et on gardera les questions à la suite de ces trois interventions. Vous verrez qu'ils sont très liés. Et puis, une dernière intervention avant la pause qui portera sur les données françaises de prévalence du Covid long. Une petite pause et puis trois autres interventions, mais je ne vous en dis pas plus, disons simplement, qui vont porter sur plus spécifiquement l'impact de la Covid sur des populations particulièrement vulnérables. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première partie de cette session. Donc, impact, je reprends le titre exact que je n'ai plus en tête, mais que Sybille Bernard-Steclin, qui va commencer, va nous redire. Circulation atypique des virus respiratoires saisonniers pendant la pandémie de Covid-19. Donc, Sybille, je te laisse la parole. Tu as dix minutes pour faire cette présentation. Merci à toi. Merci beaucoup, Daniel. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup au comité d'organisation de me permettre de faire cette présentation aujourd'hui. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Vous pouvez me croire sur parole. Voilà. Je pense qu'une des figures les plus emblématiques de l'impact que la pandémie de Covid-19 a eu sur les virus respiratoires, c'est cette figure de l'OMS. qui présente le nombre hebdomadaire de détections de virus grippaux dans le monde. C'est une figure au niveau international et qui illustre bien déjà le fait que lorsque le SARS-CoV-2 a émergé et a commencé à se répandre de manière intense dans la plupart des pays hors Chine, notamment en France et en Europe, l'épidémie de grippe 20-21 battait son plein, pardon, 19-20 battait son plein, avec des niveaux assez importants, mais qui se sont taris très rapidement après l'instauration du premier confinement. Puisqu'on le voit bien sur l'image, passé le mois de mars 2020, les niveaux de détection des virus grippaux a atteint des niveaux inhabituellement bas à l'échelle mondiale. Et ces niveaux inhabituellement bas se sont poursuivis pendant près de 18 mois. Donc très rapidement, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud pour l'hiver austral 2020, puis l'hémisphère nord ont commencé à sortir des papiers pour décrire le fait qu'il n'y avait pas eu d'épidémie de grippe en 2020 ou en 2021 et que c'était un phénomène tout à fait atypique. Et puis des équipes de modélisation ont essayé de proposer des modèles qui permettaient d'anticiper l'impact que pourrait avoir la grippe puis d'autres virus comme le VRS lorsqu'il reviendrait dans la population. De fait, les virus grippaux n'ont pas disparu de la circulation du globe, même si on les a vraiment très très peu détectés. Il est resté des poches de circulation des virus grippaux dans la zone intertropicale, notamment en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est pendant toute l'année 2020 et 2021. Et les détections ont progressé rapidement pour finalement revenir sous forme d'épidémie. D'abord dans l'hémisphère nord au cours de la saison hivernale 2021-2022, puis dans l'hémisphère sud avec une épidémiologie très atypique. Donc ce graphique là montre que la France n'a pas été épargnée dans cette épidémiologie de la grippe très inhabituelle. Il montre les par semaine calendaires, les niveaux épidémiques de la grippe. Donc en rouge, c'est quand on est en épidémie. En orange, on est en pré ou en post-épidémie. On peut bien voir déjà qu'en 2020-21, il n'y a pas eu du tout d'épidémie de grippe en France, qui était tout à fait exceptionnel. Puis en 2021-2022, la circulation de la grippe a repris de manière active en décembre, donc à un moment tout à fait habituel pour voir de la grippe circuler en France. Mais l'émergence, puis la forte diffusion du variant Omicron du SARS-CoV-2 et la grande vague épidémique qui en est suivie en France a perturbé ce démarrage épidémique, puisqu'il a été retardé au début du mois de mars 2022. Donc au moment où les congés d'hiver se sont arrêtés et où les dernières mesures restrictives de contrôle en population ont été levées, là, l'épidémie de grippe est vraiment revenue au niveau national, avec un pic en avril, ça n'avait jamais été observé. Puis l'année suivante, donc celle qui vient de s'écouler, nous avons vu l'épidémie de grippe la plus précoce jamais enregistrée, hors pandémie, mais également la plus longue, puisqu'elle a duré 19 semaines et en fait a été caractérisée par deux épidémies consécutives, l'une par H3N2, l'autre par Bé Victoria, ce qui est tout à fait inhabituel également. Donc ces deux épidémies post-Covid, alors elles ont été très différentes dans leur impact l'une par rapport à l'autre. Celle de 2021-2022, le grand retour qui a été principalement porté par H3N2 a été marqué par un impact plutôt modéré en ville et à l'hôpital. Elle a touché surtout les enfants, tandis que l'épidémie de 2022-2023, d'abord portée par H3N2 puis par Bé Victoria, a eu un impact élevé, voire très élevé en ville et à l'hôpital, avec surtout cette activité très élevée, elle a touché tout le monde, mais particulièrement les enfants et les 15-64 ans. En termes de mortalité, l'impact de la grippe en 2021-2022 a été plutôt faible, alors que ça avait été une épidémie à H3N2 qui a quand même plutôt tendance à faire des formes graves, particulièrement toucher les personnes âgées qui sont plus à risque de décéder. Et l'épidémie 22-23 a eu un impact beaucoup plus important, à la fois parce qu'il y a eu un pic d'intensité fin décembre très élevé, mais aussi parce qu'elle a perduré sur vraiment un grand nombre de semaines, avec une mortalité pas du tout négligeable du Bé Victoria. Et cette image, enfin ces trois graphiques, vous montrent les hospitalisations pour grippe, syndrome grippal après passage aux urgences, par classe d'âge cumulée au cours de différentes saisons. Donc en rouge, c'est l'épidémie qui vient de s'écouler. On voit très bien à quel point la sévérité a été inhabituellement élevée chez les 15-64 ans, donc les jeunes adultes qui sont pourtant moins à risque de faire des formes graves habituellement, et qui ont été notamment particulièrement touchés par H3N2 et Bé Victoria. Alors le VRS, qui est responsable d'une grande partie des bronchiolites du nourrisson, virus respiratoire saisonnier s'il en a également, puisque là pour le coup il y a encore moins de variabilité dans l'épidémiologie des épidémies de bronchiolites que la grippe d'une année à l'autre habituellement. Il y a une épidémie chaque année, à peu près au même moment, à peu près la même durée, à peu près la même semaine de pic. Mais comme la grippe, la pandémie de Covid-19 a eu un énorme impact sur son épidémiologie. D'abord il n'y a pas eu du tout d'épidémie de bronchiolites à l'automne 2020. Mais par contre il y a eu deux épidémies, l'une au printemps, l'autre en été, donc à des moments très inhabituels pour la bronchiolite. Et ensuite en 2021-2022 et 2022-2023, on a vu des épidémies là encore très précoces, et notamment plus longues pour l'épidémie de l'année dernière. Là c'est des données épidémiologiques en ville et à l'hôpital de la bronchiolite du nourrisson, où l'on voit bien que si l'épidémie printemps-été 2021 a été d'une faible intensité, l'épidémie 21-22 à l'automne, puis 22-23 à l'automne 2022, se sont marquées par des valeurs, des intensités élevées à très élevées pour l'automne 2022. Ça c'est un premier point, mais si cette intensité vraiment exceptionnelle de l'hiver dernier a été très observée et a eu un impact majeur en pédiatrie cet hiver, sa sévérité, c'est-à-dire suivie par la proportion d'hospitalisation après un passage aux urgences, est restée tout à fait comparable aux moyennes des années précédentes. Il est intéressant de noter que tous les virus respiratoires saisonniers n'ont pas été perturbés de la même manière par la pandémie de Covid-19 et les mesures de contrôle qui s'en sont suivies. C'est particulièrement le cas du rhinovirus, qui est un virus saisonnier, alors qu'il cause plusieurs vagues saisonnières par an, contrairement à la grippe ou à la bronchiolite, mais qui a quand même une activité toute l'année. Et on observe bien, dans les données que vous voyez à l'écran en jaune moutarde, qui sont des données de virologie à l'hôpital du réseau rénal, que si la détection des rhinovirus a été fortement diminuée vraiment pendant le premier confinement, dès la levée de ce confinement, les rhinovirus sont revenus avec un impact à l'hôpital, même s'il est moindre que celui de la grippe ou de la Covid, et des niveaux de circulation qui se sont maintenus à des niveaux tout à fait habituels, voire même un peu augmentés l'hiver dernier. Cette observation a fait l'objet de plusieurs publications internationales, et les auteurs de ces publications s'interrogent justement sur les hypothèses qu'on peut avancer pour expliquer pourquoi les rhinovirus ont été moins perturbés par la pandémie de Covid-19 que le VRS et la grippe, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Quoi qu'il en soit, depuis 2021, ces différents virus respiratoires coexistent en France et causent des vagues épidémiques successives. Chaque pic des vagues sont globalement décalés les uns vis-à-vis des autres, même s'il est quand même intéressant de noter que des épidémies de rhinovirus et de VRS ou de Covid et de grippe sont survenues vraiment de manière concomitante. Et ça a été particulièrement le cas cet hiver, on parle de triple épidémie, en fait il y avait aussi du rhino, donc c'est une quadriple épidémie qu'on a observée avec un pic d'intensité vraiment exceptionnel cet hiver, où tous ces virus se sont additionnés, ont causé une importante surcharge dans l'offre de soins, mais également une surmortalité importante. Donc ces virus coexistent. Nos données de surveillance permettent d'objectiver, de mesurer leur impact sur le système de soins à tous les niveaux de la pyramide, de la maladie, mais vraiment il manque encore beaucoup de connaissances sur le fardeau respectif de chacun de ces virus et des études épidémiologiques, des travaux de modélisation sont absolument nécessaires pour continuer à mieux comprendre ces virus dans le futur. Voilà, je souhaite remercier l'ensemble des personnes qui travaillent à Santé publique France sur la surveillance des infections respiratoires aiguës, elles sont très nombreuses, y compris en région. Particulièrement Sophie Vaud, Delphine Virio, Christine Campes et Isabelle Parent qui m'ont aidé à préparer ces diapos. Et bien évidemment l'ensemble des partenaires de la surveillance des IRA qui sont très nombreux hors Santé publique France. Et puis je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sybille, bravo, d'ailleurs tu as plus que respecté ton temps puisque tu ne l'as même pas entièrement consommé. Et pardonne-moi de ne pas t'avoir présenté plus avant, mais je pense que maintenant c'est plus la peine, je pense que tout le monde a compris à quel point tu étais l'experte grippe et bien au-delà, au sein de la Direction des maladies infectieuses de Santé publique France. Et on a une autre épidémiologiste de la même direction, de la même unité qui va maintenant nous parler d'autres pathogènes affectés également par la crise de la Covid. Mais cette fois-ci, on va parler de bactéries avec Anne-Sophie Barré, recrudescente d'infections invasives bactériennes en 2022-2023. Merci Anne-Sophie. Merci Daniel, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de la recrudescence des infections invasives bactériennes qui a été observée en 2022-2023. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec le sujet traité. Alors pour replacer un petit peu le contexte, les infections invasives bactériennes peuvent se présenter sous la forme de méningites ou de bactérimies, plus particulièrement. C'est une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les enfants et les adultes. Elles peuvent être liées à différents pathogènes dont certains reposent sur une transmission respiratoire et peuvent être en particulier transmis par les gouttelettes respiratoires. C'est le cas des méningococques, du streptococque A, des Mophilus influenzae et du pneumococque. Aujourd'hui, je vais parler essentiellement des méningococques et des streptococques A. En 2020-2021, on a observé dans de nombreux pays une diminution marquée de l'incidence de ces infections invasives bactériennes dans de nombreux pays. Et donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous présenter les données récentes sur l'épidémiologie des infections invasives à méningococques et des infections invasives à streptococque A en 2022-2023 en période post-Covid. Ma présentation s'appuie sur plusieurs sources de données que vous voyez ici sur cette diapositive. Pour les méningococques, les infections invasives à méningococques, on utilise essentiellement les données qui proviennent de la déclaration obligatoire des cas. Également les données du CNR des méningococques qui est en charge de la caractérisation des souches. Pour les streptococques A, il y a de multiples sources de données. On a d'une part les infections invasives qui ont fait l'objet cette année d'une surveillance renforcée ponctuellement mise en place pour les enfants par le GFRUP et Santé publique France. Le GFRUP étant le groupement francophone de réanimation et d'urgence pédiatrique. Je vais également présenter les données du CNR des streptococques, les données d'Epibac, qui est un réseau de laboratoires hospitaliers volontaires. Et on a aussi des indicateurs sur les infections non-invasives, donc angine et scarlatine, qui sont essentiellement liées au strepto A, qui proviennent de SOS médecins et du réseau au secours, donc pour les passages aux urgences, et qui permettent de décrire la circulation communautaire des streptococques A. Et les données que je vais présenter figurées en jaune dans la diapo précédente. Donc en premier lieu, si on s'intéresse aux méningococques, vous voyez sur le graphique du haut le nombre de cas mensuels observés sur la période 2016-2023, nombre de cas d'infections invasives à méningococques déclarés. Les couleurs représentent les différents sérogroupes. Donc là, on voit assez nettement que dès le mois d'avril 2020, le nombre de cas a littéralement chuté. Il s'est maintenu à des niveaux très faibles tout au long de l'année 2020 et 2021. Et c'est à la fin de l'année 2022, à partir du mois d'octobre-novembre 2022, qu'on a observé une augmentation très importante du nombre de cas, en particulier au mois de décembre. Donc c'est vraiment le grand pic qu'on observe sur le graphique du haut. Et cette recrudescence, elle a été observée pour le sérogroupe B, mais surtout pour le sérogroupe Y, qui figure en vert et W, puisqu'on a atteint ici des niveaux qui n'avaient jamais été observés auparavant et avant la pandémie de Covid. Le graphique du bas présente le nombre de cas mensuels par saison. Donc la dernière saison 2022-2023 figure en rouge. Et donc vous voyez, au mois de décembre, on a vraiment atteint un pic en termes de nombre de cas qui était très précoce par rapport au pic qui était relevé au cours des saisons pré-pandémiques. Et on est resté à des niveaux très élevés en termes de nombre de cas, comparativement aux saisons pré-pandémiques, avec un nombre de cas qui restait élevé en janvier et tout au long du premier trimestre 2023. Donc une saison très soutenue au niveau de l'incidence des infections invasives à méningocoques. Alors si on fait le focus sur deux sérogroupes, donc le sérogroupe B et le sérogroupe Y. Alors le sérogroupe B, c'est le sérogroupe prédominant. Il l'était avant la pandémie, il le reste après la pandémie. Il était à l'origine de 50% des cas en 2022. Ce qui est quand même assez frappant, c'est le fait que ça a repris dans toutes les classes d'âge, mais de manière beaucoup plus marquée chez les 15-24 ans. Avec ce pic, je ne sais pas si vous voyez très bien, je n'ai pas de pointeur, mais chez les 15-24 ans, le nombre de cas en rouge en 2022 était bien plus élevé que ce qui était observé au cours des saisons pré-pandémiques. On a aussi identifié des regroupements spatio-temporels de cas qui ont touché les jeunes adultes liés à des souches émergentes qui n'avaient jamais été identifiées auparavant dans les secteurs de Chambéry, de l'Est Lyonnais et à Strasbourg, ce qui signait vraiment l'introduction de nouvelles souches qui s'implantaient localement et qui étaient en mesure de générer des phénomènes épidémiques ou hyper-endémiques. Et le sérogroupe Y, c'est un sérogroupe qui est plutôt considéré comme associé à des souches de portage qui sont plutôt à l'origine d'infections invasives chez les personnes âgées ou les sujets qui ont des facteurs de risque. Il était habituellement beaucoup moins fréquent chez les sujets jeunes. Comme vous pouvez le voir, la courbe est complètement décalée vers la droite en termes de profil d'âge, en termes de nombre de cas selon l'âge. Et donc, en 2022, la recrudescence a été observée globalement chez les sujets âgés, mais aussi chez les 15-24 ans, ce qui n'était pas du tout attendu et pas classique comparativement à ce qui était observé avant la pandémie. Donc, une forte recrudescence de cas. Ce sérogroupe Y était à l'origine de 25 % des cas en 2022 versus 12 à 13 % au cours des saisons pré-pandémiques. Et donc, une augmentation assez nette chez les 15-24 ans, donc des personnes qui n'avaient pas nécessairement des facteurs de risque identifiés ou en tout cas pas rapportés par nos systèmes de surveillance. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'évolution temporelle de la grippe et des infections invasives à méningocoque, alors sur ces graphiques, vous voyez en bleu, les histogrammes en bleu représentent le nombre de cas d'infections invasives à méningocoque par semaine. Et la courbe rose représente le taux d'incidence des syndromes grippaux, estimés par le biais du réseau Sentinelle. Et donc, vous voyez que l'association, enfin, les évolutions, elles ne sont pas nécessairement reliées saison après saison, mais en 2022-2023, on peut quand même souligner que le pic qui a été relevé pour le taux d'incidence des syndromes grippaux a été suivi une semaine après d'un pic très élevé en termes de nombre de cas d'infections invasives à méningocoque. Et de la même manière, donc ça, c'est en semaine 52, la dernière semaine de l'année, et de la même manière, il y a eu un second pic d'infections virales, je crois plutôt lié au virus de type B, qui a été suivi peu de temps après avec un deuxième pic du nombre de cas d'infections invasives à méningocoque. Alors, ces données, alors là, c'est uniquement descriptif et il faudrait évidemment aller plus loin en termes d'analyse séries temporelles et pour mieux objectiver ces associations, mais non, moi, voilà, on peut quand même souligner ce parallèle entre ces courbes et c'est un phénomène qui a déjà été décrit dans d'autres pays par le passé et qui est aussi décrit sur le plan physiopathologique puisque, voilà, on sait qu'une infection grippale peut fragiliser les muqueuses respiratoires. Il y a aussi des études qui montrent que le virus de type A peut faciliter l'adhésion des méningocoques aux cellules épithéliales et donc, du coup, entraîner un risque plus élevé d'infections invasives. En tout cas, c'est une association qui a été déjà décrite à de nombreuses reprises sur le plan épidémiologique et sur le plan physiopathe et qui nécessite sans doute d'être davantage explorée encore aujourd'hui et qui pourrait aussi expliquer en partie ce fort rebond observé au niveau des infections invasives à méningocoques. Alors, maintenant, si on revient au streptocoque A, alors, sur le graphique du haut, vous pouvez voir le nombre de souches invasives de streptocoque A reçues au CNR chez les enfants, donc en violet et chez les adultes en vert. Donc, en 2022, on peut voir de manière très marquée ce rebond observé en termes de nombre de souches invasives reçues au CNR, notamment chez les enfants, mais également chez les adultes. Le CNR a caractérisé les souches invasives et donc il a identifié qu'il y avait une souche qui était plus fréquente, les souches EMM1, mais que l'augmentation observée en 2022 n'était pas liée à l'expansion d'un clone unique. Et donc, dans le graphique du bas, on voit les données sur le nombre de cas d'infections invasives à streptocoque A rapportés par les laboratoires du réseau EPIBAC chez les moins de 18 ans. Donc, ça permet d'objectiver en fait cette augmentation à réseau constant puisque ça repose sur un réseau constant. Et donc là, on peut voir vraiment clairement à partir du mois de novembre la forte augmentation du nombre de cas d'infections invasives à strepto A rapportés chez les moins de 18 ans dans ce réseau. En novembre 2022, le GFUP et Santé publique France ont monté, ont mis en place une surveillance des infections invasives à streptocoque A pédiatrique de manière rétrospective pour recenser les cas diagnostiqués depuis le mois de septembre et puis de manière prospective tout au long de la saison. Et donc, 175 cas ont été déclarés par le biais de cette surveillance avec un âge médian de 3,7 ans. 66% des cas avaient des présentations respiratoires, donc pneumonie, pleuro-optomopathie. 34% des cas présentaient un syndrome de choc toxique. Donc, il y avait des cas vraiment très sévères. Et ce qui est intéressant par le biais de ce système, c'est qu'on a pu décrire les co-infections ou plutôt les infections virales qui avaient précédé l'infection invasive à streptocoque A. 52% des cas chez les enfants toujours avaient présenté une infection virale dans les 15 jours précédents. Essentiellement, c'était la grippe qui était rapportée, mais également le VRS. 13 décès ont été rapportés dans ce système de surveillance et 7 autres décès liés dans les suites d'une infection invasive à streptocoque A ont été rapportés chez des enfants avant leur admission à l'hôpital. Donc, on a assisté vraiment à une saison assez marquée, exceptionnelle sur le plan de la sévérité des cas chez les enfants. ces graphiques-là représentent le... Donc, le graphique du haut représente le nombre de consultations SOS médecins pour scarlatines chez les enfants de moins de 15 ans par saison. Et le graphique du bas représente le nombre de passages aux urgences pour scarlatines chez les enfants de moins de 15 ans par semaine et par saison également. Voilà. Donc, la dernière saison figure en rouge et donc, on voit bien qu'on se situe en 2022-2023 à des niveaux bien supérieurs à ce qui était observé avant la pandémie. Ce qui indique qu'une circulation communautaire accrue des streptocoques A dans la population générale donc qui se traduit par des infections non-invasives mais aussi des infections invasives plus fréquentes chez les enfants et une partie des adultes. Alors, en conclusion, donc en 2022-2023, on a observé vraiment une naître recrudescence des infections invasives à méningocoque et à streptocoque après deux années de faibles incidences. En ce qui concerne les infections invasives à méningocoque, on a observé un pic beaucoup plus précoce que ce qui était observé auparavant, une incidence qui était vraiment à des niveaux très élevés en comparaison avec la période pré-pandémique. Le sérogroupe B reste prédominant mais on a vu aussi une augmentation très marquée du sérogroupe Y chez les jeunes adultes qui n'était pas nécessairement attendu, qui pourrait être lié peut-être au fait que les souches de portage sont revenues dans cette population qui est davantage exposée au portage asymptomatique de ces bactéries. Et puis on a vu une progression importante du sérogroupe W qui fait l'objet aujourd'hui d'une attention majeure. Pour les streptocoques A, on a vu une augmentation des infections invasives sévères à streptocoque A à la fin 2022 qui a été constatée à partir de plusieurs sources de données. On a aussi des indicateurs sur les infections non-invasives à streptocoque A qui suggèrent qu'il y a eu une circulation communautaire accrue des streptocoques A et donc avec ces deux hypothèses qui sont soulevées. Donc est-ce que ce rebond, cette recrudescence, elle est liée à la diminution de l'immunité en lien avec la baisse possible du portage en 2020 et en 2021 ? Donc c'est l'hypothèse qui est avancée pour les méningocopes puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de portages asymptomatiques dans la population qui contribuent au développement d'une immunité locale, notamment chez les jeunes adultes. Donc est-ce qu'on a vu cette année avec le sérogroupe Y qui est liée à cette baisse de portage et au fait qu'il y a peut-être une immunité moindre dans cette population ? Mais est-ce qu'elle ne serait pas liée au fait qu'on a eu une saison particulièrement atypique comme l'a montré Sylville au niveau de l'épidémiologie des infections respiratoires virales avec des épidémies marquées, triple épidémie ? Et voilà, quand on sait le lien qui existe entre les infections virales et bactériennes, voilà, ces deux questions restent soulevées encore. Je remercie tous nos partenaires, mes collègues à Santé publique France et en particulier Laure Fontenot qui coordonne la surveillance des infections invasives à streptococca. Merci pour votre attention. Merci Anne-Sophie, merci à toutes les deux pour ces très belles présentations qui aiguisent notre appétit parce que maintenant la question à laquelle on a bien envie ensemble de réfléchir c'est d'essayer de comprendre quelles sont les hypothèses physiopathologiques qui expliquent ces anormalités épidémiologiques. Et donc, pour essayer d'éclairer notre lanterne, on a demandé à un duo qui est composé d'Armel Pasquet-Cadre et de Guylaine Carcelin de venir partager avec vous, avec nous, avec vous leurs hypothèses. Armel travaille à l'ANRS, elle est actuellement responsable du pôle de crise au sein du département stratégie et partenariat et Guylaine est PUPH et elle dirige le laboratoire d'immunologie de l'hôpital Robert-Debré à la PHP. Donc, merci à toutes les deux, vous avez 15 minutes. Bonjour, merci, merci aux organisateurs de nous avoir invités pour ce topo qui nous a passionnés, passionnés, qui concernent l'état des connaissances et les hypothèses explicatives de ce qu'on vous a présenté, la circulation atypique d'agents infectieux. Donc, on n'a pas de lien d'intérêt pour cette présentation. Alors, pour commencer, donc, si on résume brièvement les deux présentations qui vous ont été faites, en quoi le profil saisonnier 2022-2023 est atypique, on a donc une recrudescence des infections invasives à méningocoque. On a donc une augmentation des infections invasives à streptocoque A en France et en Europe et on l'a vu dans plus de 50% des cas post-virales, grippe et VRS. On a un profil saisonnier de la grippe qui a un début précoce et surtout un profil d'hospitalisation chez des adultes jeunes de moins de 64 ans et une saisonnalité de la broncholite qui est précoce et avec une intensité qui est supérieure aux 10 années précédentes. Je vais avoir la partie état des connaissances et donc j'ai essayé de les regrouper sous des grandes bannières éthiologiques pour vous en présenter certaines. Cette bannière-là, on a décidé de l'appeler, elle concerne des hypothèses qui seraient en lien avec une circulation plus forte des antigènes dans une population qui serait non immunisée. En ce qui concerne les broncholites, j'ai fait le choix de vous parler de cette étude. C'est une étude qui a été réalisée dans un hôpital à Berlin, un hôpital pédiatrique. C'est une étude rétrospective entre 2016 et 2022 qui s'intéresse à des prélèvements respiratoires d'enfants qui ont été hospitalisés pour une symptomatologie respiratoire. Il y a plus de 5000 prélèvements qui ont été analysés et qu'est-ce qu'on peut voir sur cette diapo ? On a en fait une recrudescence des prélèvements positifs AVRS chez les enfants et en fait, les auteurs ont mis ce pic-là, je ne peux pas vous le montrer, je n'ai pas de pointeur, mais cette recrudescence d'infection AVRS avec les levées des mesures non pharmaceutiques de lutte contre la Covid. Et en fait, ce qu'on constate, si vous arrivez à le voir, c'est que ce pic d'infection chez les enfants, il est concomitant à l'ouverture des lieux de sociabilisation pour les adultes, boîte de nuit, restaurant. Il est concomitant non pas de l'ouverture des écoles, mais du retour, pardon, au travail en présentiel des adultes et de la reprise du tourisme. Donc en fait, dans cet article, on montre finalement que les enfants qui n'ont pas été en contact pendant deux ans, 2020-2021, avec le VRS, vont s'infecter massivement, mais plutôt au contact des adolescents et des jeunes adultes, qui seraient le réservoir ou les transmetteurs du VRS. On voit également une augmentation de ces infections en l'absence d'une co-circulation virale dans cet article en l'absence d'influenzae et de rhinovirus. En ce qui concerne les infections avasives bactériennes, donc on l'a vu, une augmentation importante des infections avasives à méningocoque et à streptocoque A. Une des hypothèses serait une baisse de l'immunité mucosale, en fait, du fait d'une diminution du portage collectif de méningocoque. Donc sur le graphique, on voit effectivement ce que j'ai entouré en rouge sur les années 2020-2021, une baisse du dépistage de méningocoque chez les adultes par rapport aux années d'avant ou à 2022-2023. Et donc la baisse de ce portage collectif de méningocoque pourrait entraîner une baisse de la production d'anticorps bactéricides qui sont fabriqués en réponse au portage et qui peuvent perdurer plusieurs mois après que les souches ne soient plus détectées. C'est exactement le même phénomène qui pourrait être responsable d'une augmentation du nombre d'infections invasives à streptococca du fait d'une moindre exposition. Et puis on l'a vu en ce qui concerne le streptococca, on a aussi comme explication le possible rebond viral, la grippe étant fréquemment décrite comme un facteur de risque d'infection invasive à méningocoque ou à streptococca. une autre grande bannière d'hypothèse explicative serait des réponses immunitaires inappropriées. Et donc pour ça, on a fait le choix de vous parler de deux hypothèses. celle-ci qui serait liée à une dysfonction immunitaire post-infection Covid. Il y a des articles en fait qui ont montré une apoptose lymphocytaire dans les suites d'un Covid sévère. Et donc on le voit ici sur cette diapo, on a des taux de CD4 et de CD8 qui sont plus bas chez des patients qui sont hospitalisés, qui ont été hospitalisés en réanimation pour la prise en charge d'un Covid sévère. Une hypothèse qui est plus discutée, je pense que Guylaine en parlera parce que les articles ne sont pas toujours concordants, c'est l'hypothèse d'une sénescence lymphocytaire post-infection mais là plutôt sur les infections bénignes et modérées et cette hypothèse-là elle est plus discutée et elle pourrait perdurer plusieurs mois après l'infection. Alors ça c'est un article qui est très récent. Donc en avril 2022, on a eu une alerte mondiale d'hépatite pédiatrique d'origine inconnue donc initialement en Angleterre et puis depuis avril 2022 dans 34 pays du monde donc aujourd'hui on est à plus de 1000 cas d'hépatite pédiatrique d'origine inconnue majorité des cas sont survenus aux Etats-Unis et donc en fait cet article a été publié récemment dans Nature et il s'intéresse c'est une étude anglaise qui s'intéresse en fait à la recherche des éthiologies de ces hépatites pédiatriques d'origine inconnue. Donc les auteurs ont réalisé une étude cas témoins chez des enfants immunocompétents et immunodéprimés et ils ont réalisé une série de prélèvements et de PCR virales mais aussi ils ont réalisé des analyses histologiques. Ce que les auteurs retrouvent c'est la détection dans quasiment tous les prélèvements réalisés chez les enfants qui ont été prélevés 27 d'adénovirus 2 donc dans les selles dans le foie dans le sang majoritairement avec une co-infection d'un virus helper l'herpès virus 6 et ils ont comme hypothèse que cette co-infection adénovirus 2 et HHSV6 aurait déclenché une maladie hépatique immune dédiée pourquoi immune dédiée puisque en fait quand ils s'intéressent aux coupes estologiques on a des infiltrations très importantes de l'infocyte B de l'infocyte T et une production cytokinique importante. Les enfants qui présentaient ces hépatites dans l'article avaient des prédispositions génétiques avec un HLA particulier mais les auteurs font aussi l'hypothèse que ces enfants ils étaient prédisposés immunologiquement et pourquoi puisque généralement l'adénovirus 2 entraîne des infections de la sphère ORL assez fréquent chez les enfants les mesures non pharmaceutiques associées à la lutte contre le Covid auraient diminué en fait ces infections lors de 2020-2021 et à la levée de ces mesures la rencontre avec l'adénovirus 2 et ces enfants prédisposés par ce HLA particulier aurait engendré des réplications virales excessives d'adénovirus 2 associées au HHV6 avec une réponse immunitaire inappropriée entraînant une hépatite immune médiée donc voilà c'est assez récent c'est le premier article qui pousse un petit peu plus l'hypothèse de ces hépatites d'origine inconnue enfin pour finir et je passerai la parole à Guylaine qui va plutôt détailler cette hypothèse donc une hypothèse qui a été largement débattue dans beaucoup d'articles et puis aussi dans la presse dans la presse donc l'hypothèse on a fait le choix de l'appeler l'hypothèse de la dette d'exposition aux agents pathogènes vous verrez pourquoi donc dans les articles c'est immune debt ou immune gap donc cette théorie elle a été décrite en 2021 pour la première fois je vous ai mis la référence de l'article elle repose en fait sur l'hypothèse selon laquelle les enfants de moins d'un an auraient eu un déficit d'entraînement de leur immunité leur immunité innée en fait les enfants font le répertoire immunitaire le diversifient au fur et à mesure des contacts et donc en l'absence de contacts ils auraient un déficit de ce répertoire mais qu'ils vont pouvoir stimuler plus tard au gré des rencontres virales dans cette hypothèse est aussi discutée la possibilité d'une diminution de la transmission des anticorps anti-VRS de la mère à l'enfant donc ces anticorps ils nécessitent des expositions répétées au VRS et on l'a vu les adultes du fait des mesures non pharmaceutiques ont eu une exposition diminuée les années précédentes au VRS et donc dans cette hypothèse de dette immunitaire serait compris aussi le fait que les mamans auraient un déficit de production de ces anticorps anti-VRS et donc auraient moins transmis ces anticorps à leurs enfants à ce jour on ne sait pas encore si ces anticorps sont vraiment neutralisants pour le VRS voilà merci alors je vais prendre la suite pour vous présenter deux situations qui posent deux questions immunitaires qui peuvent être mis en cause en tant qu'éthiologie possible de ces phénomènes on va dire de résurgence plus importante que la normale ici de pathogènes tout d'abord la dette immunitaire par rapport aux résurgences des infections à VRS et puis deuxièmement la question est-ce que dans ces résurgences de certains pathogènes et en particulier comme on l'a bien vu juste avant en ce qui concerne par exemple les formes de grippe grave qui concernaient là plutôt on va dire une population plus adulte en termes quantitatives est-ce que ça peut être lié à une dysfonction immune qui aurait été engendrée par l'infection par le SARS-CoV-2 alors pour expliciter la possible mise en cause de ces deux phénomènes dans ces résurgences de pathogènes j'ai juste remis sur deux diapositives des rappels sur l'immunité qui se met en place contre ces pathogènes donc tout d'abord on a deux types d'immunité ça vous le savez bien l'immunité innée qui est une immunité toute prête que l'on a essentiellement dans nos muqueuses les polynucléaires les macrophages les cellules NK c'est des cellules qui sont capables de se mettre en route très rapidement sans avoir besoin de maturer un lymphocyte B devient un plasmocyte ça prend une semaine à trois semaines une cellule NK une cellule innée elle est prête tout de suite donc ces cellules sont capables d'agir hyper rapidement dès qu'on a un challenge antigénique si c'est insuffisant vous le savez on va mettre en place des réponses dites adaptatives c'est à dire des cellules plus spécifiques plus sophistiquées qui vont reconnaître cette fois-ci les pathogènes de façon spécifique ce que j'ai pas dit c'est que les cellules innées elles reconnaissent des motifs qui sont partagés par les pathogènes on va reconnaître le LPS c'est pas spécifique d'une bactérie on va reconnaître des molécules de stress c'est pas spécifique d'un virus par contre dans l'immunité adaptative on va être beaucoup plus ciblé on va reconnaître le pathogène et donc on va engager le lymphocyte B le lymphocyte T qu'il faut spécifiquement contre ce pathogène donc vous voyez c'est beaucoup plus fort évidemment ça prend un petit peu plus de temps mais c'est nécessaire et donc ces deux immunités ont maintenant pour caractéristiques ce que l'on ne savait pas dans les dix dernières années c'est d'avoir aussi une mise en place au décours de l'infection d'une mémoire immunitaire on le savait très bien pour l'immunité adaptative puisque vous savez que c'est la base même de la vaccination mais on le sait maintenant quand on a une réponse innée au décours ces cellules elles sont entraînées comme l'a dit Armelle ça veut dire que elles ont par des programmes métaboliques par de l'épigénétique acquis une capacité de réagir plus fortement en termes de cellules effectrices c'est à dire qu'un phagocyte il sera plus plus fortement phagocytaire qu'une cellule non entraînée cette réponse mémoire du système immunitaire inné elle existe certes mais elle n'est pas si longue que ça on ne va pas la garder sur des années par contre elle a comme avantage c'est qu'elle va être pour un pathogène ou pour un autre pathogène puisque je vous ai bien expliqué que l'immunité innée finalement ce n'est pas très spécifique ça partage plusieurs virus plusieurs bactéries donc un inconvénient elle ne dure pas très longtemps mais un avantage elle peut servir pour quelque chose d'autre qui arrive et qui n'est pas le même virus ou la même bactérie l'immunité adaptative elle n'a pas les mêmes mécanismes elle va reposer essentiellement sur la sélection en primo-infection d'une cellule spécifique vous l'avez bien compris on va en faire de l'expansion clonale pour en avoir plusieurs parce qu'au départ on n'en a pas beaucoup on prend le principe d'avoir des cellules qui ont des récepteurs antigéniques contre tout et donc on fait de l'expansion clonale et on garde quelques cellules mémoires qui vont être sélectionnées par rapport à ce récepteur on est bien d'accord et qui vont garder aussi dans leur programme un programme d'infection plus avancé qu'une cellule naïve donc vous voyez que mettre en place ces deux termes d'immunité et ces deux termes de réponse mémoire est important et surtout très complémentaire alors juste un petit point supplémentaire parce que si on va parler de dette immunitaire il faut qu'on aborde la question du répertoire quand on parle de cellules spécifiques ça veut dire qu'au départ ce que l'on a c'est des cellules je ne peux pas pointer non plus ce que l'on a c'est des cellules naïves naïves ça veut dire qu'elles n'ont jamais rencontré leur antigène et quand un bébé naît si on regarde dans le sang de cordon on ne trouve que des cellules naïves puisqu'on n'a jamais rien rencontré on ne peut pas avoir de cellules mémoires et donc au cours de la vie au fur et à mesure qu'on a les stimulations antigéniques on va avoir certes toujours des cellules naïves qui vont être remplacées quand elles vont mourir mais on va aussi développer des cellules mémoires contre ce qu'on rencontre et ce que j'ai oublié de vous dire c'est que par rapport à la mémoire innée la mémoire spécifique elle elle dure longtemps voire plus de 10 ans alors on a plein de cellules mémoires différentes on ne va pas rentrer dans les détails mais on les garde le plus longtemps possible alors quand on vieillit bien sûr on les perd un peu et donc vous voyez peut-être pas très bien mais sur la petite diapositive d'en bas que finalement on fait beaucoup de diversification du répertoire beaucoup de réponses mémoires au cours des premières années de la vie puisque c'est là qu'on va rencontrer tous nos virus nos bactéries le plus possible je ne dis pas qu'on n'en fait pas après mais on passe de 0 cellules mémoires à 50-50 naïves mémoires après tout ça évidemment est en perpétuel mouvement mais en gros c'est là que ça se fait et vous voyez que le but c'est d'avoir en bas de diversifier nos réponses mémoires au cours de notre vie pour être capable de répondre plus rapidement qu'avec une cellule naïve à plus de choses possibles alors par rapport à ce que je viens de vous dire qu'est-ce qu'on peut mettre comme hypothèse par rapport à ce qui s'est passé sur cette épidémie cette résurgence de VRS importante chez l'enfant donc le VRS est une transmission interhumaine par contact proche avec une personne infectée via des droplettes comme le Covid on est d'accord l'infection par ce virus il faut bien comprendre qu'il est inéluctable on ne sort pas d'enfants sans avoir rencontré le VRS il faut que ça se fasse en gros c'est comme ça il faut qu'on fasse notre immunité et les enfants de toute façon les parents le savent bien mieux que moi ils vont faire leur immunité ils vont acquérir ce répertoire mémoire dont je vous ai parlé qui est indispensable pour leur survie et donc chaque année on a un pool d'enfants que j'ai appelé ça naïf qui n'a jamais rencontré le VRS et voire qui n'a pas rencontré beaucoup de choses qui dans ses premières années va rencontrer ce virus et va faire sa primo-infection et ça sera dans certains cas selon les susceptibilités selon la charge virale selon plein de choses une forme plus ou moins forte allant d'une forme un peu symptomatique à une bronchiolite c'était vrai avant le Covid ça reste vrai maintenant ça ça ne change pas et donc on va développer au cours du temps vous voyez une réponse mémoire et innée contre ce virus et on le fait beaucoup tout petit puis après on l'entretient au cours de la vie parce que c'est pas une immunité qui va nous protéger définitivement et faire qu'on ne rattrapera pas ça et quand on est adulte on est réinfecté contre le VRS même s'il n'y a pas de mutations l'immunité elle n'est pas très forte il a une forte capacité à agir avec ses réponses immunes et donc en fait qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé qu'on a mis ces enfants et on a mis les adultes sous globe sous mesure de protection contre le Covid contre le SARS et pendant ce temps-là ils ne se sont pas immunisés donc ils n'ont pas fait ni leur immunité innée ni leur immunité spécifique et d'un seul coup et ça c'est vrai pour les enfants et c'est vrai pour les adultes et les mamans n'ont pas non plus pour certaines été immunisées donc n'ont pas pu transférer des anticorps à leurs petits donc on s'est retrouvé avec ces enfants qui n'avaient pas d'immunité on les a un peu accumulés au fil des du moment où on est resté sans masque et puis quand on a levé la circulation des virus et bien finalement ces virus ils ont circulé dans un plus grand pool vous le voyez ici les individus noirs dans un plus grand pool non immunisé donc ils ont eu beaucoup de sujets dans lesquels ils ont pu circuler que ce soit des sujets adultes ou des sujets enfants donc l'enfant s'est retrouvé sans immunité ni innée ni spécifique sans protection par les anticorps de la maman pardon et avec un virus qui a énormément circulé dans ce pool donc c'est un phénomène on va dire je dirais presque mécanique qui fait que et c'est pour ça qu'on a préféré appeler enfin là je ne l'ai pas mis j'aurais pu mettre dette d'exposition et j'ai laissé bêtement dans mon titre ce terme que je trouve un peu impropre ce n'est pas vraiment une dette immunitaire le système immunitaire il va bien il n'a juste pas été exposé donc c'est un phénomène normal transitoire dès qu'on ouvre l'exposition on va s'immuniser contrôlable contrôlable dans ce sens où on sait qu'on va refaire la circulation des virus donc on peut essayer de faire attention de protéger les enfants etc surtout c'est contrôlable alors là c'est un mauvais exemple pour le VRS mais ça le sera bientôt j'espère par la vaccination parce que ça l'exemple qu'on prend c'est le VRS mais on peut se dire que ça se passe de la même façon pour d'autres virus et que c'est peut-être moins visible parce que moins clinique mais en tout cas il ne faut pas oublier que ce que l'on a à répondre à ça c'est la vaccination et puis il faut garder en tête que les mesures de protection qui ont entraîné cette dette d'exposition elles étaient tout de même justifiées dans cette situation d'infection sévère où on avait besoin de protéger des individus fragiles et on avait besoin de protéger aussi la structure hospitalière alors ça c'était pour la dette d'exposition l'autre question à laquelle on m'a demandé d'essayer de répondre c'est est-ce que le COVID-19 a entraîné une dysfonction immunitaire qui aurait pu qui pourrait aggraver les autres infections saisonnières alors j'aurais tendance j'ai rigolé en entendant un collègue américain qui a dit on connaît quand même bien quand on immunologiste les déficits immunitaires s'il y en avait eu un on l'aurait vu alors on va dire que c'est un peu vrai devant les grands déficits immunitaires on sait qu'il y a des virus et la question pouvait évidemment se poser il y a des virus qui entraînent des immunosuppressions que ce soit indirectement comme le CMV avec une neutropénie parce qu'il atteint la moelle osseuse la rougeole qui infecte les cellules mémoires et qui du coup les énergise et qui fait que toutes ces belles cellules mémoires dont je vous ai parlé elles sont non fonctionnelles le HIV je ne vais pas faire un cours sur le HIV mais qui atteint une grosse majorité des cellules immunitaires alors la réponse je ne l'ai pas j'ai mis ces deux papiers qui sont des papiers très compliqués où en fait on a essayé de regarder enfin ces équipes ont essayé de regarder ils ont posé la question ils se sont dit est-ce que finalement une population qui a eu le SARS versus une population qui n'a pas eu cette infection répond de la même façon à une vaccination à gauche à une vaccination contre le SARS lui-même et à droite contre influenza et bien l'étude de gauche dit que ceux qui ont été infectés et qui ont eu un vaccin ont une réponse TCD8 plus faible plus faible quantitativement et plus faible en termes de fonction peut-être plus sénescente comme le disait tout à l'heure Armel en tout cas un peu moins bonne mais je vous assure que c'est des subtilités je ne vais pas vous détailler l'immunologie mais c'est vraiment des quantitatives et on voit qu'au plateau finalement on ne sait même pas si on garde cette différence là et puis l'étude de droite et bien là ça montre l'inverse ça montre que au contraire ceux qui ont une infection plus un vaccin ils ont une réponse plus forte de l'immunité innée ils font plus de plasma blase contre influenza et plus d'anticorps et ça de façon surprenante ça ne se voit que chez les hommes alors on sait depuis longtemps que les hommes et les femmes n'ont pas la même réponse immune mais on a toujours pensé que c'était plutôt les femmes qui répondaient mieux au vaccin pour des raisons de génétique des récepteurs innés et puis hormonales et là vous le voyez que dans cette étude ce sont les hommes c'est juste pour vous montrer qu'on rentre dans des subtilités et si quand bien même on montre qu'il y a un peu moins de réponses de ça quelle est la signification clinique de cela je ne suis pas du tout convaincue qu'il y ait une signification clinique je ne parle pas des Covid longs et je ne parle pas des formes graves de Covid qui ont eu des anomalies mais au moment où il y avait la maladie et l'infection en réanimation et vous prenez n'importe quelle personne infectée en réanimation elle aura les mêmes anomalies de son système immunitaire puisqu'il est hyper sollicité donc forcément il a des anomalies enfin en tout cas de l'activation etc. qui ne sont même pas vraiment des anomalies je voudrais juste insister sur le fait que en tout cas les sujets réinfectés ou vaccinés ils éliminent le virus plus rapidement que lors d'une première infection et qu'une vaccination préalable augmente les réponses immunes lors d'une infection à SARS-CoV-2 au décours de la vaccination donc restons quand même gardons enfin gardons raison sachons raison garder on a on a des capacités immunitaires qui n'ont pas été abîmées donc au total on peut dire qu'il y a beaucoup d'hypothèses et peu de certitudes c'est des hypothèses très difficiles à démontrer expérimentalement on n'est pas chez la souris on est chez des patients vous avez vu que même en se prenant des situations on regarde ce que donne une vaccination ce qu'on peut suivre on ne peut pas regarder qu'est-ce que va donner une infection en suivant le patient tous les jours donc c'est difficile c'est difficile expérimentalement en plus dans un contexte permanent de modification de l'épidémie donc on n'est déjà plus avec les mêmes virus on est dans des populations complètement différentes vous avez vu hommes, femmes, petits si on prend les petits si on prend les âgés donc c'est très difficile de comparer tout ça probablement des fonds génétiques qui ne sont pas les mêmes et Armel l'a bien montré le fonds génétique est hyper important en immunologie on le savait dans le VIH on le sait là avec cette étude qui paraît on n'a pas les mêmes on ne présente pas les virus de la même façon donc on ne se défend pas de la même façon et ça c'est quelque chose de normal oui bien sûr une dette d'exposition mais qui est liée aux mesures de protection et pas liée au Covid on est bien d'accord dans un contexte justifié de ces mesures et puis ne pas oublier que la vaccination protège elle protège du SARS elle protège de la dette d'exposition puisqu'elle permet de donner à la fois une immunité spécifique et maintenant on le sait aussi ça donne aussi une immunité innée donc je dirais deux points positifs pour la vaccination maintenant merci beaucoup merci beaucoup c'est bien sûr passionnant on aimerait vous écouter pendant plus longtemps mais c'est important de garder un petit peu de temps pour les questions pour les échanges alors je regarde s'il y a déjà des questions sinon moi je vais commencer avec une bien sûr on a envie de réconcilier on a envie bien sûr de réconcilier les données épidémiologiques qui ont été présentées avec les hypothèses immunologiques alors je ne sais pas si quelqu'un a essayé de faire ce travail on a l'impression que pour VRS ça colle très bien pour grippe c'est un petit peu plus compliqué parce que on peut se demander jusqu'où ce que ça explique l'importance de l'épidémie chez les adultes dont on pouvait se dire qu'une année de moins d'exposition au virus grippeux ça ne devrait pas avoir eu un impact le H3N2 il circule depuis très longtemps donc voilà est-ce que finalement tout ça ça colle bien ensemble ou est-ce qu'on a envie de continuer à creuser pour expliquer des choses qui ne sont pas aussi simples que simplement le concept de dette immunitaire des jeunes nourrissons qui ont grandi sans être exposés avec la circulation chez les parents il faut faire aussi l'hypothèse que leur immunité des parents pour le VRS est tellement courte que même une année de moins ça a suffi à impacter leur degré d'immunité voilà il y a plein de questions qui restent je ne sais pas ce que vous en pensez ou Sybille ce que tu penses sur la grippe merci beaucoup pour cette question je partage ton analyse ton interrogation sur notamment la complexité du sujet grippe donc Guylaine nous l'a montré quand on a on était les mains dans le cambouis dans cette épidémie à essayer de comprendre ce qui se passait on s'est posé plein de questions donc il y a plein plein d'hypothèses qui ont été proposées a priori celle de une immunité qui aurait été perturbée par l'infection par le SARS-CoV-2 qui avait quand même touché massivement les jeunes adultes notamment avec Omicron qui aurait pu induire une espèce d'immunodépression transitoire qui pourrait expliquer pourquoi ces jeunes adultes auraient été plus touchés qu'à l'habituel cette année on n'a peut-être pas envie d'y croire trop donc ça j'entends bien clairement c'est vrai que même quand on s'est comme tout le monde un peu posé au moment avant l'épidémie de 2021-2022 un an et demi sans épidémie de grippe il y a eu plusieurs papiers qui ont fait de la modélisation sur le sujet on s'est tous un peu préparés c'était évident que la grippe allait revenir on s'attendait à un impact accru chez les enfants puisque c'est justement le pool d'individus naïfs régulièrement renouvelés chaque année et aussi le moteur de la transmission de la grippe donc ça c'était quelque chose auquel on s'attendait et qu'on a de fait observé à la fois en 2021-2022 et en 2022-2023 chez les personnes âgées qui avaient été mises à rude épreuve lors de la Covid-19 et qui sont de toute manière plus sensibles vis-à-vis de la grippe on avait effectivement des craintes quant à l'impact que pourraient faire avoir ces nouvelles épidémies et notamment d'H3N2 puisque c'est H3N2 qui a dominé les deux épidémies qu'on a connues et qui pour le coup ont impacté les personnes âgées il y a eu de la surmortalité chez les 65 ans et plus ils ont été très touchés comme tout le monde mais le différentiel par rapport à d'autres années a été beaucoup moins marqué alors là aussi pour comment expliquer cette apparente protection des personnes âgées vis-à-vis d'un virus qui pendant toute la période 2009-2019 les a quand même vraiment beaucoup attaqués il y a aussi plein de questions intéressantes à poser là-dessus le vaccin a-t-il un peu mieux marché en tout cas on a l'impression que c'est le cas cette année l'efficacité du vaccin était un peu meilleure ils se sont un peu mieux vaccinés que les années précédentes peut-être ont-ils continué à observer de manière plus sérieuse les mesures peut-être ont-ils de même se sont beaucoup plus protégés et je trouve hyper intéressant les ados ont vite enlevé le masque les personnes âgées ont encore le masque ou les jeunes adultes on les voit moins porter le masque dans les transports que les personnes âgées donc en soi ça c'est l'effet inverse mais je trouve que c'est super intéressant ces deux dernières saisons d'observer elles n'ont pas été épargnées mais on a l'impression que ça aurait pu être pire donc il y a aussi des messages de prévention à faire passer parce qu'on a pu objectiver aussi à quel point sans parler du Covid évidemment ces mesures peuvent être utiles et je pense qu'il y a des études d'impact qui doivent être menées pour continuer à mieux caractériser sur les jeunes adultes il y a quand même cette question du portage et des surinfections et à quel point ça a pu jouer sur la sévérité probablement il y a un effet d'intensité comme ce qu'on a observé avec le VRS la bronchiolite les épidémies n'ont pas été plus sévères mais elles ont été plus intenses y compris dans cette population-là alors que cette population a une mémoire immunitaire vis-à-vis de la grippe plus complexe que les enfants donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait encore pas ou qui méritent d'être étudiées au point de vue populationnel et physiopathologique de l'immunité contre la grippe et désolé j'étais un peu longue je ne sais pas si je voulais dire exactement ce que vous avez dit c'est que les personnes âgées se sont protégées beaucoup plus longtemps il ne faut pas oublier aussi qu'on a de l'immunité croisée mais qu'on n'a pas tous la même que les personnes âgées sont peut-être plus sensibles à la vaccination l'ont peut-être été particulièrement ça je ne sais pas moi je n'ai pas les chiffres mais du coup se sont peut-être un peu protégées même si les souches n'étaient pas forcément adaptées ça protège donc juste ça montre bien et c'est intéressant qu'on allie la complexité des analyses de l'interprétation épidémiologique virologique comportementale je ne trouvais pas le mot exactement et que du coup c'est super compliqué à interpréter il faut faire surtout attention de ne pas over interpréter alors dans la salle est-ce qu'il y a des questions non alors moi il n'y en a pas non plus j'en avais une deuxième tu n'as pas parlé du pneumocoque le pneumocoque il y a un papier français très intéressant qui semble dire que finalement c'est très peu contrairement à ce qu'on pourrait penser cette hypothèse de la non-exposition puisque le taux de portage semblerait-il n'a pas varié avant et pendant la mise en oeuvre des mesures barrières et que c'est essentiellement l'impact indirect des virus grippaux essentiellement qui ont sur une manière plus intense qui explique l'augmentation de l'incidence des infections pneumocoques alors je ne sais pas si tu as un avis sur la question et puis la question on connaît c'est est-ce qu'on peut dire la même chose du streptocoque A que finalement ce n'est pas tellement le défaut d'exposition mais c'est plus l'intensité de la circulation des virus qui font le lit des infections bactériennes après je suis entièrement d'accord après je pense qu'on manque un petit peu de données sur le portage justement comment quel a été l'impact des mesures mises en place pour lutter contre la Covid-19 sur le portage et l'impact peut être très différent je pense sur le pneumo sur le méningo puisque je crois que le portage n'est pas distribué de manière homogène en fonction de la classe d'âge donc le pneumocoque est peut-être plus associé à un portage chez les enfants le méningocoque c'est plus du portage chez les jeunes adultes et donc du coup forcément les jeunes enfants en crèche le portage a pu être perduré pendant toute l'épidémie de Covid-19 ce qui n'est pas forcément le cas pour les méningocoques pour lesquels il y a eu un port du masque beaucoup plus prononcé chez les jeunes adultes dans la classe d'âge qui est plus associée à du portage asymptomatique donc je trouve qu'il est très intéressant ce papier qui a pu vraiment documenter justement l'évolution du portage pneumocoque chez les enfants avant après je crois qu'on manque de données pour les autres bactéries mais que clairement ça peut expliquer je pense que pour certaines bactéries la recrudescence qui a été observée en 2022-2023 est certainement plus liée au retour des virus respiratoires que à la baisse de l'immunité ça c'est clair je n'ai pas présenté le pneumocoque je crois qu'on n'a pas encore de données vraiment consolidées pour la saison 2022-2023 mais je pense que toutes ces hypothèses seront à nouveau rediscutées lorsqu'on arrivera à l'interprétation de ces tendances récentes c'est tout à fait ça en fait c'est vrai que sur le pneumocoque on voyait depuis 2015 un peu une augmentation au niveau de l'incidence parce qu'il y avait des phénomènes de remplacement sérotypique justement dans le cadre de la suite de la vaccination et du coup ce qui s'est passé au moment de 2021 c'est qu'on avait toujours une baisse globalement une augmentation quand même chez les moins de 2 ans qui était déjà un petit peu visible en 2021 et là effectivement en 2022 on attend les chiffres consolidés qui seront à suivre avec attention c'est vrai qu'en Angleterre dans les données un peu plus récentes on voit que ça réaugmente mais sur des valeurs qui sont quand même assez comparables à ce qu'il y avait avant le Covid voilà Merci vas-y J'avais une petite remarque pour Armel et puis pour Anne-Sophie aussi j'étais très intéressée par ce que tu as montré sur des pardon des pics d'infections invasives à Ménin-Cocoque qui succédaient à des pics de virus répo et ça m'a rappelé des travaux de Santé publique France enfin IVS à l'époque de Bruno Hubert qui avait il y a bien 20 ou 30 ans montré une telle une telle corrélation en effet temporelle donc voilà est-ce qu'on a avancé dans les mécanismes depuis ? pas ma connaissance non c'est de ce que j'ai trouvé c'est des liens temporels en fait mais j'ai pas trouvé d'article fondamental là-dessus bon alors encore quelques mystères une des hypothèses c'est simplement mécanique c'est-à-dire l'abrasion de la muqueuse locale par l'infection virale qui une fois qu'une bactérie vient s'inicher rend beaucoup plus facile les complications le passage de la barrière etc mais je ne sais pas si c'est la seule et si c'est celle qu'il faut conserver est-ce qu'il y a d'autres oui ah très bien le concept de dette immunitaire est-il toujours pertinent ? je crois qu'on vient répondre oui je crois je suis d'accord avec Armel et je suis très contente qu'elle ait trouvé ce terme que je cherchais depuis un long moment de dette d'exposition à l'antigène donc ça me va bien donc ça c'est pertinent dette immunitaire ça sous-entend que le système immunitaire il y a quelque chose qu'il n'a pas fait si on ne lui met pas d'antigène oh mon Dieu heureusement il ne va pas répondre il n'a pas de raison de répondre s'il ne se passe rien ça il faut bien le comprendre merci c'est très clair on a une deuxième question et ça tombe bien c'était aussi une préoccupation que j'avais mais je vois bien à quel point ça va être difficile d'y répondre la question c'est le rattrapage de la dette d'exposition est-il désormais fait donc la question qu'il y a derrière c'est qu'est-ce qu'on peut attendre des prochaines saisons grippales par exemple sur la base de tout ce qu'on a aujourd'hui en données épidémiaux en explications immunologiques on ne peut rien dire et bon je vais quand même rester sur la question telle qu'elle a été posée le rattrapage est-il désormais fait est-ce qu'on peut en dire quelque chose ce qu'on peut dire c'est qu'on a rattrapé déjà pas mal c'est déjà un gros progrès après je ne sais pas ce que les mamans après je ne sais pas si certaines mamans continuent à faire attention plus que d'autres et tout ça on ne peut pas le prédire en tout cas on a tout de même eu voilà un bon rattrapage on va dire et peut-être juste sur sur grippe je pense que déjà avant le covid et une épidémiologie quand même relativement prévisible à certains points de vue on savait qu'on allait avoir une épidémie de grippe chaque année on se gardait bien de faire des prédictions à l'avance et on nous demande chaque année comment va être l'épidémie de grippe cette année c'est juste impossible d'anticiper avec certitude plusieurs semaines ou mois avant on peut faire un peu de prédiction en temps réel ou à quelques semaines mais pas un an avant ça c'est vraiment très très compliqué et avec la situation actuelle je pense qu'il y a encore un niveau de complexité différent parce que tous les virus n'ont pas circulé exactement de la même manière sur la période ce qui va se passer dans l'hémisphère austral cet été nous aidera à voir si on revient dans une épidémiologie plus habituelle c'est possible il y a eu quand même pas mal d'épidémies différentes dans l'hiver austral l'été dernier avec des épidémies plutôt modérées qui ressemblent un peu à ce que nous on a eu en 2021-2022 dans certains pays un peu plus cognés dans d'autres c'est intéressant de voir même entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui est de pays quand même relativement proches ne serait-ce que géographiquement qui a eu des différences d'impact des deux épidémies l'année dernière donc je pense que effectivement alors est-ce que l'épidémie qu'elles vont avoir l'été 2020 enfin l'hiver austral 2023 sera comparable au nôtre ou est-ce qu'il sera comparable à celui qu'on a eu nous cet hiver c'est toujours la même question de la poule et de l'oeuf chaque année c'est le cas et je ne sais pas merci est-ce qu'il n'y a toujours pas de questions on peut passer oui allez une dernière question c'est une question système immunitaire un peu plus globale au-delà de la crise Covid on a de plus en plus d'informations sur les facteurs environnementaux qui peuvent affecter le système immunitaire et sa capacité à répondre et en particulier en diminuant la réactivité est-ce qu'il faut qu'on s'attende à ce que finalement les réponses immunitaires qui nous servent d'une année sur l'autre à limiter l'étendue d'une infection soit de moins en moins efficace et qu'on ait cette augmentation progressive ou est-ce qu'on n'en est pas encore là et que pour l'instant ça va non je crois qu'on n'en est pas encore là les réponses immunes on va dire où elles sont en dehors des déficits immunitaires les populations qui ont des difficultés immunitaires c'est le tout petit pour les raisons que je vous ai expliquées et parce que quand on naît on a un système immunitaire qui est forcément dit tolérant c'est-à-dire qu'on répond pas très fort parce qu'il faut tout de même qu'on reste en compatibilité pendant neuf mois avec la maman donc du coup après il faut changer son système immunitaire et puis le sujet âgé mais quand on dit qu'il y a un déficit immunitaire chez le sujet âgé c'est plutôt une modulation du système immunitaire non je crois pas on n'en est pas là on a quand même un bon système immunitaire et je rappelle juste que c'est ce qui nous permet de rester en vie un enfant qui n'a pas de système immunitaire on le met enfin on le fait plus maintenant mais il n'y a pas si longtemps on le mettait sous bulle à l'hôpital Necker je propose qu'on termine ce premier paquet d'interventions avec cette note optimiste et qu'on voilà et qu'on passe à la dernière présentation de cette première sous-session merci beaucoup à toutes les quatre et donc cette présentation va être faite par Tatiana Makowski qui est épidémiologiste à Santé Pélices de France qui a travaillé beaucoup dans le domaine des maladies chroniques de la prévention de l'éducation à la santé et qui va nous parler des données françaises de prévalence du Covid long donc merci Tatiana et tu as 15 minutes ok merci merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation donc je veux présenter en nombre de mes collègues notre travail sur Covid long ou l'affection post-Covid c'est le travail qu'on a mené dans la Santé publique France donc nous sommes une petite équipe qui travaille sur ces projets dans la Santé publique France mais on travaille avec nos collègues experts dans l'institution clinique et universitaire donc je déclare que je n'ai pas de conflits d'intérêt liés à ce sujet pour donner un peu de contexte déjà au début de la pandémie il était remarqué que un certain nombre de sujets déclarent le ressenti des symptômes prolongés après l'infection Covid-19 après la fonction par SARS-CoV-2 même si les connaissances les données et les preuves épidémiologiques augmentent et les résultats sur la prévalence de l'infection post-Covid c'est-à-dire la Covid longue comme on appelle plus communément est très variée en raison de différentes approches méthodologiques utilisées aussi différentes définitions utilisées et aussi surtout l'estimation de la prévalence dans la population générale de l'infection post-Covid reste assez rare donc pour consolider les recherches sur ces sujets l'Organisation mondiale de la santé a proposé les définitions consensuelles à cette pathologie et aussi lui donner le nom de l'infection post-Covid donc les critères de cette définition sont que le symptôme au moins un symptôme s'apparaissent dans trois mois après l'infection post-Covid qu'il dure au moins deux mois qu'il ne peut pas être expliqué par notre diagnostic et aussi qu'il a normalement l'impact sur le fonctionnement quotidien donc je vais revenir sur ces définitions après au cours de la présentation donc même si c'est le travail que je vais présenter c'est le travail de la santé publique de France mais il y a aussi d'autres études sur la COVID langue menées par nos collègues par exemple en INSERM je mentionne juste quelques études ici quelques projets mais donc par rapport à les études coordonnées par la santé publique de France je vais me focaliser sur la deuxième étude mais après je vais faire aussi les liens avec la première étude donc pour mentionner juste la première étude elle a été réalisée en printemps l'année dernière donc en utilisant un échantillon volontaire c'est-à-dire un panel volontaire qui a été sélectionné par la méthode de quota c'est-à-dire on a utilisé certains critères socio-économiques pour sélectionner l'échantillon de la pannelle des volontaires qui s'approche à la profil de la population française cette étude était montée rapidement parce qu'il y avait en fait il y avait une question il y avait une nécessité qui s'est présentée pour estimer donner les premiers chiffres sur la prévalence du Covid c'est-à-dire l'infection post-Covid dans la population française donc cette étude était réalisée en internet la deuxième étude en fait en même temps on a commencé à réfléchir sur la deuxième étude avec une utilisation d'une méthodologie plus puissante ou robuste c'est-à-dire trouver un échantillon aléatoire sélectionner un échantillon aléatoire et cette étude a été réalisée entre septembre et décembre 2022 ici je mentionne novembre parce qu'on n'utilise pas l'effort peut-être vous la trouvez aussi cinq ans après dans la littérature ou dans la presse en fait c'est juste je présente ici les résultats de la prévalence pour ça on a utilisé les infos collectées entre septembre et novembre 2022 donc on a utilisé le questionnaire qui était très proche de la questionnaire dans la première étude mais on est entré beaucoup plus au détail donc le but les objectifs de deux enquêtes coordonnées par la santé publique de France c'était de donner la prévalence sur l'affection post-covid c'est-à-dire le premier chiffre dans la population générale de France aussi le deuxième objectif était d'estimer le fardeau de la maladie c'est-à-dire l'impact sur la santé mentale la qualité de vie le courant soin entre autres pour estimer ça on a utilisé plusieurs mesures du covid langue on a utilisé des définitions OMS de l'affection post-covid standard la définition standard et aussi ces variations et on approche comme on appelle covid langue rapportée donc je vais me focaliser sur la deuxième étude de nouveau quelques détails en plus donc cette étude a eu deux parties donc la première partie était menée par téléphone donc dans cette première partie on a cherché à collecter des informations sur les qualistiques sociodémographiques chez répondants aussi on a posé quelques questions sur la santé générale du courant soin mais on a rentré beaucoup plus de détails sur ces sujets dans la deuxième partie de l'étude après dans la première étude on a encore récupéré l'information sur l'infection par SARS-CoV-2 aussi les symptômes et critères d'une affection post-covid et covid langue rapportée pour la deuxième partie donc on a posé les questions pour évaluer les maladies chroniques préexistantes avec une liste maladie grande liste de maladies qu'on a proposé en répondant on a aussi utilisé les questions les échelles standardisées pour évaluer l'impact sur la santé mentale et qualité de vie on a posé les questions sur le soutien social sur la vaccination sur le comportement lié à la santé mais ce qu'il était très important à mentionner aussi c'est qu'on a ce qu'il était différent par rapport à la première étude on a aussi cherché on a interrogé en fait la présence des symptômes de l'infection post-covid chez personnes non infectées donc on a finalement eu plus de 10 000 participants plus de 10 000 personnes qui ont répondu à la première partie de la questionnaire après on a fait un échantillonnage pour la deuxième partie et on a construit deux groupes contrôles donc groupe de personnes infectées par SARS-CoV-2 sans développer l'infection post-covid et aussi le deuxième groupe contrôle donc personnes non infectées par rapport par rapport l'approche ce qu'on a utilisé donc c'est les définitions standards d'OMS je répète donc il faut avoir le patient il faut avoir au moins un symptôme qui séparait dans trois mois après l'infection qui dure au moins deux mois qui ne peut pas être expliqué pour notre diagnostic qui a l'impact sur le fonctionnement quotidien et par rapport à l'approche du COVID longue rapportée on a posé en participant la question est-ce qu'il considère avoir une forme longue du COVID-19 pour la définition standard d'OMS et ces variations donc la définition standard d'OMS prend en compte normalement tout l'impact sur le fonctionnement quotidien c'est-à-dire l'impact légère aussi l'impact modéré l'impact fort et très fort mais on a aussi construit des variations de cette définition parce que la première variation était d'utiliser en fait de considérer que l'impact en fait impact au moins modéré c'est-à-dire impact modéré fort et très fort et la deuxième variation de la définition d'OMS c'était de considérer que l'impact fort et très fort donc dans la population qui a répondu à la première partie de notre nombre d'études on a eu plus que 55% de participants qui déclarent avoir été infectés donc qu'ils confirment avec l'infection confirmée ou probable par SARS-CoV-2 et aussi 48% de participants de 55 qui l'ont été infectés en moins trois mois avant l'enquête c'est sept groupes des populations qu'on a utilisé pour faire l'estimation de la prévalence d'infection post-COVID conformément à la définition de l'OMS donc ça c'est les prévalences en utilisant les définitions standards donc dans la population générale on a 44% de participants qu'on a sélectionnés qu'on a trouvés comme en utilisant tous les critères comme les participants ayant l'infection post-COVID parmi personnes infectées il y a un mois trois mois avant l'enquête c'est-à-dire parmi 48% de participants on a trouvé la prévalence d'infection post-COVID de 8% donc juste pour quelques détails sur la prévalence de la population générale donc la prévalence était plus élevée plus de deux fois plus élevée chez les femmes aussi on a trouvé l'impact en fait la prévalence plus faible chez personnes d'âge 65 et plus mais il faut dire que cet effet protectif qui s'apparaît ici protectif est disparu dans l'estimation parmi personnes infectées on n'a pas trouvé la différence socio-économique ni territoriale dans cette étude dans cette observation après il y avait 7,1 pour cent de participants qui ont déclaré qu'ils ont une forme longue de COVID ça c'est juste grave pour montrer la prévalence de COVID longue aux populations générales selon l'âge sexe selon la définition utilisée c'est à dire l'affection post-COVID standard et aussi COVID longue rapportée donc en bleu et en bleu on a les hommes on a les hommes qui ont l'affection post-COVID selon la définition de l'OMS en orange on a les femmes selon la même définition aussi en gris en gris c'est la ligne qui représente les hommes qui apportent COVID langue et aussi en jaune en plus haut c'est la ligne qui représente la prévalence par âge pour les femmes qui ont déclaré avoir un COVID longue donc nous pouvons observer que la prévalence était plus élevée pour deux approches chez femmes il y a un certain pic pour tous les groupes entre l'âge 45 et 54 même si la prévalence était assez stable pour les femmes selon la définition d'OMS donc si on considère la prévalence en utilisant la variation de la définition d'OMS on observe que si on considère l'impact sur le fonctionnement quotidien au moins modéré la prévalence baisse sur 2,4% si on considère l'impact fort ou très fort la prévalence est maintenant 1,2% mais c'est-à-dire ça reste quand même 30% de personnes répondant à la définition de l'infection post-Covid selon l'OMS parmi personnes donc il y a à peu près 31 31% de participants qui ont l'infection post-Covid qui déclarent avoir l'infection post-Covid de plus de 12 mois et un peu moins de plus de 18 mois et aussi parmi personnes ayant l'infection post-Covid plus de 53% ont été infectées au cours de l'infection par virus d'Omicron et 21 par virus de variante Delta donc si on regarde l'estimation de la prévalence chez personnes infectées il y a au moins trois mois avant l'enquête donc la prévalence est 8% elle reste plus élevée chez les femmes et aussi chez personnes hospitalisées par rapport à la COVID-19 rapportée la prévalence chez personnes infectées est 13,1% et aussi ça reste toujours plus élevée chez les femmes et aussi pour certains groupes d'âge par exemple entre 45 et 64 ans dans certains groupes socio-économiques et aussi parmi les gens qui pensent être contaminés au lieu de travail pour juste pour comparer donc l'interprétation de ces chiffres et aussi le lien avec la première étude donc on a trouvé aussi dans la première étude comme on trouve dans la deuxième étude la prévalence dans la population générale la prévalence de l'infection post-COVID selon la définition OMS dans la population générale reste stable à 4% mais si on regarde la prévalence chez personnes infectées la prévalence dans la deuxième étude est moins donc c'est 8% contre 30% ce qu'on a trouvé dans la première étude et ça conforme avec la littérature internationale et nous pouvons expliquer ça par exemple en fait par effet conjugué parce qu'il y a plus de gens infectés par exemple au cours d'infection des virus Omicron par exemple 48% infectés contre le 13% infectés dans la première étude au début de l'année dernière et aussi la diminution du risque d'avoir une infection post-Covid après avoir été infecté par le type du virus Omicron C'est pour conclure donc à la fin de l'année précédente la prévalence de l'infection post-Covid c'est dans la dépression Omicron reste stable de 4% mais ça aussi si on regarde on utilise différentes approches on voit aussi les différences par rapport à la prévalence et malgré cette stabilisation la surveillance du Covid longue reste fortement recommandée parce qu'on a plus de 30 personnes de cas avec les formes prolongées ou avec les symptômes qui ont un impact fort ou très fort sur l'activité quotidienne ce qui représente une charge importante pour le système de soins et nous sommes maintenant au cours de faire les analyses complémentaires d'évaluer et éclairer les risques d'infection post-Covid donc merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation c'est très clair il nous reste quelques minutes si on a des questions dans la salle ou par oui je n'en vois pas donc merci beaucoup Tatiana donc je vais commencer par une question un peu un peu naïve je ne sais pas comment on peut avoir la réponse mais dans toutes les études sur le Covid long et particulièrement celles qui sont en 2022 lors de la circulation d'Omicron comment on arrive avec ce genre d'enquête et je m'inclus dans la question puisque je suis impliquée dans l'enquête EPIC-Cov comment peut-on arriver à différencier un Covid long d'une réinfection sachant qu'avec Omicron c'était très très possible ça l'était probablement avant aussi mais en tout cas avec Omicron il y en a eu beaucoup comment est-ce qu'on peut faire pour avancer là-dessus et ça fait peut-être partie de votre dernière conclusion je ne sais pas donc vous voulez dire l'infection avec l'Omicron après avoir été affecté par exemple de version Delta vous voulez dire ou par exemple ou même deux infections Omicron successives et donc on dirait c'est un Covid long alors que peut-être que c'est juste deux infections oui 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 en fait on va essayer bien sûr on va essayer de distinguer d'interroger ces questions-là parce qu'on a posé les questions sur l'infection sur l'infection par SARS-CoV-2 on a allé jusqu'à cinq infections pour chaque infection on a posé les questions les dates les dates d'infection donc on essaie à lier en fait déjà la date d'infection avec la date d'apparition des symptômes par exemple c'est ça qu'on a essayé à distinguer vous avez l'information sur les dates d'infection rapportées oui et donc vous allez pouvoir lier différencier oui ici il y a aussi plusieurs infections les dates mais on a aussi fait la différence entre en fait on a demandé les dates par exemple s'il y avait plus de deux infections plus d'une infection une infection que la personne déclare que la deuxième infection s'il y a une distance de deux mois au moins de deux mois donc parce que il faut être sûr que ça c'est aussi pas lié avec la première infection que c'est la deuxième infection après il faut compter en fait regarder aussi les dates d'approchement de l'infection donc c'est possible de faire ça oui j'aurais voulu savoir quels étaient les symptômes qui étaient le plus fréquemment rapportés oui donc on a déjà regardé ça un peu donc les symptômes qui oui je ne mentionne pas ici parce qu'on va on va faire je pense une communication plus plus détaillée sur ça mais on a vite regardé bien sûr dans les symptômes qu'ils ont topé comme on appelle ça parce que les symptômes qui prennent en compte tous les critères d'OMS donc les symptômes qui étaient plus qui séparissaient plus souvent c'était l'hépatique après il y avait aussi qui est aussi souvent déclaré pour le COVID donc c'est bien ça s'appelle une approche avec la littérature internationale et nationale j'imagine et aussi il y a d'autres symptômes par exemple comme le brouillard il y avait aussi l'anxion sorry l'anxiété donc un soufflement aussi mais ça c'est pas l'autre donc c'était la fatigue qu'on a pour le moment vu comme le mais il faut prendre d'autres éléments en compte aussi ça c'est juste les premières informations donc il y a deux questions en distanciel la première c'est les enfants sont aussi concernés par le COVID long est-il prévu de faire une enquête sur la prévalence dans cette population et la deuxième et je crois savoir que c'est en cours mais tu nous confirmas y a-t-il une différence de risque entre vaccinés et non vaccinés oui ce sont d'abord dans notre étude la deuxième même la première étude donc l'âge ce qu'on a considéré c'est à partir de 18 ans donc dans cette étude on ne peut pas interroger ces questions je ne sais pas par rapport d'autres études s'ils ont prévu ou non ça je ne peux pas dire pour la deuxième question on a les informations sur la vaccination mais on est en train juste pour regarder ces détails donc on ne peut pas vraiment dire plus maintenant une question par là-bas vas-y oui bonjour c'est juste pour compléter la réponse en fait nous sur l'enquête les deux enquêtes que présente Tatiana on a interrogé les adultes mais on a en fait en lien avec le réseau Sentinelle pour faire en fait une étude qui inclura adultes et enfants mais les résultats ne seront pas connus enfin le terrain n'a même pas commencé et comme c'est un corps suivi à un an on n'est pas prêt d'avoir tout de suite des résultats sur cette enquête Sentinelle mais elle est prévue l'intégration des enfants sera prévue dans cette enquête merci est-ce qu'il y a d'autres questions sinon moi j'en ai une j'aime bien finir sur une note positive et tu vas me dire si j'ai bien compris les données mais si j'ai bien compris la prévalence parmi les gens qui ont été infectés par Omicron et la prévalence de ceux qui ont été infectés par Delta n'était pas la même beaucoup plus élevée pour Omicron que pour Delta est-ce qu'on peut interpréter ça comme étant un élément en faveur du fait que le Covid de l'eau ça finit par guérir c'est lié avec d'abord je trouve deux parties de ces questions donc les liens entre le type du virus avec l'affection post-Covid donc pour Omicron on pense maintenant qu'il y a un peu moins de risques d'abord d'avoir un Covid long par rapport à la durée je ne sais pas si nous pouvons lier ça à la durée parce que nous pouvons voir oui parce que quand même l'affection post-Covid dure mais si on regarde les personnes qui ont l'affection post-Covid déjà depuis 12 mois c'est-à-dire qu'elles sont infectées avant de Omicron donc il faut vraiment regarder ensuite est-ce que en fait aussi les gens qui ont la Covid longue à cause de Omicron est-ce que la Covid longue dure si longtemps on ne sait pas encore mais peut-être ça c'est quelque chose à voir est-ce qu'il y a un regret dans la salle s'il n'y a pas de regret il reste plus non ah il faut que ils disent oui oui pardon bien entendu heureusement que tu es là on se retrouve dans un quart d'heure à 15h40 il est quoi il est 32 donc on dit c'est toi qui c'est toi qui dit si on dit 45 ou 47 on dit 47 allez on dit 47 pour que vous ayez vos 15 minutes et merci à tous les présentateurs donc on recommence avec un tout petit peu de retard mais dans un calme quasi parfait cette deuxième partie et j'ai le plaisir d'introduire donc la présentation de Marion Le Boyer qu'on ne présente plus qui est psychiatre PUPH à Montdor et à l'Inserm et à la fondation fondamentale et qui va nous parler de l'impact du Covid-19 sur les maladies mentales merci beaucoup merci de cette introduction merci beaucoup de cette invitation à vous parler des liens entre Covid et santé mentale dont on ne parle pas à mon avis tout à fait assez souvent donc je suis très contente d'être là et de pouvoir vous faire le point en un quart d'heure de ce que j'ai appelé le triple impact de la Covid-19 sur la santé mentale et effectivement je vais faire le point premièrement en vous décrivant tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'impact de la pandémie sur la santé mentale du grand public deuxièmement en vous décrivant ce qui a été un petit peu abordé à la présentation de Tatiana sur les complications neuropsychiatriques chez les personnes infectées par la Covid-19 et troisièmement en sortant un tout petit peu du sujet que vous m'avez donné pour parler des risques liés à la Covid-19 chez les patients atteints de maladies mentales parce qu'on en parle là non plus pas assez alors premier point il y a une littérature absolument colossale sur les liens entre Covid et les conséquences sur l'augmentation d'un certain nombre de pathologies psychiatriques en population générale et les chiffres sont à peu près concordants quelles que soient les études qu'on peut prendre et les énormes nombre de méta-analyses qui ont été faites avec une augmentation autour de 20% des troubles anxieux autour de 30% des troubles dépressifs avec une variabilité plus importante pour ce qu'on appelle le stress post-traumatique entre 7 et 54% le stress est lui aussi augmenté et c'est devenu alors qu'on ne parlait pas beaucoup de maladies mentales avant le Covid c'est vrai que c'est devenu une priorité internationale de santé publique que de mesurer de prendre en charge et de développer des stratégies pour la population générale donc un certain nombre de questions qui se posent la première c'est quels sont les chiffres et donc quels sont les chiffres par rapport à avant la pandémie et après la pandémie et là vous voyez qu'en bleu il y a les chiffres avant la pandémie et en orange l'augmentation après la pandémie ça c'est une publication dans le Lancet qui a vraiment pris en compte énormément d'études et qui montre de façon constante l'importance de l'augmentation de la prévalence des troubles dépressifs et des troubles anxieux avec un impact sur les DALI qui sont les nombres de journées perdues à cause d'une maladie tout à fait considérable sur le monde entier à peu près 50 millions de DALI pour les troubles anxieux et 44 millions de DALI pour les troubles dépressifs donc un impact tout à fait considérable cette étude qui montre que les mesures de santé publique ont eu un impact sur par exemple la dépression puisque cette étude montre que dans les pays où il y a eu des mesures de confinement très strictes il y a eu moins de dépression alors qu'on a un temps pensé que c'était peut-être le confinement qui avait augmenté la dépression en fait c'est visiblement pas le cas et une étude relativement récente faite en Angleterre qui répond aussi à une question qui nous est toujours faite qui est mais est-ce que c'est le confinement le déconfinement etc. en fait cette augmentation on l'a vu pendant toutes les périodes de la pandémie où il y a vraiment une détérioration par rapport à la prévalence par contre ce qui est différent c'est les populations qui ont été les plus atteintes et ça constamment sur toutes les études les personnes les plus atteintes par cette augmentation des troubles anxio-dépressifs c'est les femmes les jeunes adultes les personnes les plus instruites et dans cette étude quelque chose qu'on retrouve dans d'autres études qui sont le personnel soignant les personnes en situation de précarité économique et comme on va le voir les personnes atteintes par le Covid alors plusieurs sujets mais j'en ai choisi qu'un parce que sinon la liste était très longue de vigilance je dirais sur ce qui est à suivre et ce qu'il faudrait qu'on essaye de mesurer donc moi j'avais plein de questions sur les études infectieuses qui ont été décrites avant je pense que vraiment il faut qu'on fasse le lien entre infection et maladie mentale je peux parler pendant la discussion après de ce qu'on sait de la littérature de toutes les pandémies qui ont augmenté toute une série de pathologies depuis l'autisme jusqu'aux troubles obsessionnels compulsifs jusqu'à la schizophrénie etc et donc là les premières données post-Covid commencent à sortir il y a eu deux papiers qui datent maintenant d'un an et qui ont commencé à suivre les bébés nés de mère qui avaient eu le Covid pendant la grossesse et qui montrent un, une augmentation des naissances avant-terme et deux, une augmentation des troubles du neurodéveloppement et je ne sais pas si avec les données qui existent à Santé publique France on pourrait commencer à regarder s'il y a une augmentation du risque d'autisme chez les bébés à trois ans puisqu'on est déjà à trois ans puisque le diagnostic d'autisme se fait avant l'âge de trois ans dont les mamans ont eu un Covid je pense que c'est vraiment un sujet de préoccupation je vous rappelle qu'à la suite de la pandémie de Rubéol qui a eu dans les années 70 aux Etats-Unis il y a eu une augmentation de 25% de cas de pathologies autistiques je vous rappelle que c'est une pathologie immuno-inflammatoire et qu'il faudrait qu'on soit très vigilants pour dépister et suivre cette éventualité je ne dis pas du tout que c'est ce qui va se passer mais je dis que si on n'y prend pas garde avec les énormes données auxquelles vous avez accès on va peut-être passer à côté de quelque chose auquel il faudrait qu'on soit très attentif deuxième point de ce que je voulais vous raconter dans mes 15 minutes c'est les complications neuropsychiatriques de l'infection à Covid-19 là aussi qui ont fait couler beaucoup d'encre énormément d'études sur ce sujet et là c'est un papier de Maxime Taquet d'Oxford qui a eu accès à toutes les énormes bases de données américaines et qui montre l'augmentation chez les patients qui ont eu le Covid à 6 mois et pas à 3 mois peut-être qu'il y a un point par rapport à la présentation qui a été faite avant la pause café chez tous les patients avec toute pathologie neuropsychiatrique augmentation de 33,6% chez les patients non hospitalisés 31% chez les patients hospitalisés 38% et bien sûr une augmentation encore plus importante chez les patients qui ont été en réa ou qui ont eu une encéphalopathie cette augmentation quand on la compare pendant la même époque aux complications post-grippe post-pathologie respiratoire post-infection post-autres pathologies gastro-intestinales ou chirurgicales on voit qu'elle est très spécifique du Covid et en particulier pour ce qui est l'augmentation des troubles dépressifs et des troubles anxieux où il y a une augmentation encore une fois très spécifique post-Covid et pas post-influenza ou pas post-infection respiratoire autre élément sur lequel je voulais attirer votre attention sur lequel on a eu beaucoup de mal à alerter les gouvernements européens pendant toute la pandémie c'est les risques particuliers Covid chez les patients atteints de maladies mentales avant l'infection et je voudrais rappeler la littérature internationale sur ce sujet qui fait consensus pour dire un que les personnes qui étaient avant le Covid atteintes de troubles mentaux étaient plus à risque d'avoir une infection à Covid-19 en particulier pour la schizophrénie les troubles de l'humeur les troubles anxieux les troubles liés à l'alcool deuxièmement que le risque d'hospitalisation montrant donc et témoignant donc du fait que quand ils faisaient un Covid ou quand ils ont fait un Covid c'était plutôt plus des formes sévères étaient beaucoup plus élevées sauf pour la schizophrénie et il y a eu plusieurs publications dont des publications françaises montrant un effet triage au passage en urgence pour des patients atteints de schizophrénie qui n'ont pas été hospitalisés en réanimation et puis troisième point avec des preuves extrêmement solides d'une mortalité deux fois plus élevée chez les personnes atteintes de troubles mentaux en particulier les troubles psychotiques et les troubles de l'humeur et on a contribué à ces publications par exemple dans un papier qu'on a sorti dans l'Ancet Psychiatrie en 2021 montrant donc que quelle que soit la maladie mentale il y avait deux fois plus de risque de mourir d'une infection par la Covid quand on avait une maladie mentale et malgré tout ça on a eu énormément de mal quelles que soient les publications qu'on a fait à peu près partout au niveau européen à alerter les différents gouvernements sur la nécessité de prendre en compte le fait que les maladies les personnes atteintes de maladies mentales devaient être considérées comme une population à prioriser pour la vaccination et ça a juste été fait au moment de la troisième vaccination donc avec beaucoup beaucoup de retard alors qu'on sait qu'ils ont un système immunitaire et immunogénétique qui font qu'ils ont une moins bonne réponse aux infections qu'on sait qu'ils sont porteurs de comorbidités qui les mettent à risque de faire des complications Covid ils ont deux à quatre fois plus que la population générale un syndrome métabolique par exemple et donc ils avaient tous les arguments dans la littérature montrant que c'était extrêmement important de les vacciner rapidement en pratique comment faire face à tous ces éléments concernant le lien entre maladie mentale et Covid premièrement on nous a demandé très tôt pendant le Covid de créer une plateforme pour prendre en charge les jeunes adultes on s'est aperçu un petit peu tard après s'être occupé des personnes âgées qu'elles étaient à risque les jeunes de faire plus de troubles anxieux troubles dépressifs je ne reviendrai pas sur l'augmentation des idées suicidaires sur l'augmentation des addictions sur les difficultés scolaires quand on était tout seul dans son bureau etc donc on a créé à la demande de la région Île-de-France une plateforme qu'on va relancer parce qu'on s'est aperçu en faisant un sondage très récemment que les troubles sont encore très présents chez les jeunes adultes et donc on a fait très tôt début 2021 cette plateforme qui s'appelle Écoute étudiant Île-de-France qui propose des outils d'auto-diagnostique des outils d'auto-aide et qui proposait bien avant le dispositif MonPsy des consultations gratuites avec des psychologues plateforme qui a été massivement utilisée par les jeunes deuxième chose les Covid longs sont peu ou pas pris en charge bien qu'ils aient des symptômes neuropsychiatriques extrêmement invalidants et donc là pareil on nous a demandé de créer une plateforme pour les patients présentant des symptômes neuropsychiatriques post-Covid en français et en anglais avec là encore des outils d'auto-diagnostique une information sur la littérature et des ressources parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué d'avoir accès à des stratégies thérapeutiques ou des thérapeutes spécialisés et on vient d'annoncer un partenariat avec Doctolib pour mettre en lien ces personnes avec des personnes qui puissent les prendre en charge de façon spécifique et puis petit résumé des messages à retenir pour répondre positivement à la question qui m'était posée c'est à dire oui la santé mentale a été touchée pendant la pandémie de Covid et elle l'est toujours il y a eu un sondage fait par je crois Santé publique France sorti aujourd'hui chez les enfants et nous on a fait la même chose avec Ipsos on va le sortir dans quelques jours chez les jeunes les jeunes adultes sont toujours très impactés alors c'est sûrement pas que le Covid il y a aussi l'éco-anxiété la guerre enfin toute une série de phénomènes mais c'est à prendre en compte deuxième point les complications neuropsychiatriques post-Covid sont un problème de santé publique totalement sous-estimé troisième point les maladies mentales préexistantes et en particulier les maladies mentales sévères sont associées à des risques accrus de Covid-19 et en particulier de faire des formes graves et j'ajoute que la vaccination n'est pas suffisamment faite chez nos patients pour toute une série de raisons ils n'ont pas de médecin généraliste ils ne pensent pas qu'ils sont concernés et les psychiatres ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont vaccinés et en plus on est en train de finir une étude internationale qui montre qu'ils ont une moins bonne réponse vaccinale que les autres donc il faut continuer à parler de l'impact du Covid sur la santé mentale encore une fois merci de m'avoir demandé d'en parler la demande de soins est croissante et parce que surtout il faut comprendre les facteurs qui sous-tendent les complications psychiatriques chroniques post-Covid et post-infection en général c'était mon petit message du début et toute petite diapo que j'ai hésité à vous présenter ou pas mais on a un papier sous presse montrant qu'un des mécanismes d'activation du Covid long c'est l'activation d'un petit rétrovirus qui s'appelle le HERV qui est un rétrovirus humain endogène dont on a montré dans 5 études successives qu'il était activé chez 50% des personnes atteintes de schizophrénie et de troubles bipolaires rétrovirus qui quand il est activé par certaines infections dont le Covid produit des petits rétrovirions dont l'enveloppe protéique est neurotoxique et neuroinflammatoire donc c'est le cas des patients avec Covid long et là il y a un essai thérapeutique qui est en train d'être fait en Suisse avec un anticorps qui neutralise cette protéine d'enveloppe donc c'était juste pour information c'est pas que dans la tête il se passe quelque chose sur le plan biologique comme toujours dans les maladies mentales et qui demande à encore être suivi et étudié merci beaucoup de votre attention merci beaucoup pour cet exposé passionnant et totalement dans les temps bravo des questions j'imagine oui on a prévu 5 minutes de questions face à ce topo donc moi je vais commencer peut-être du coup par une remarque c'est que c'est vrai que une des rares conséquences bénéfiques entre guillemets de la pandémie de Covid ça a été j'ai l'impression qu'on parle plus de santé mentale alors ce que je ne sais pas c'est s'il y a plus d'argent qui est dédié aux soins et à la recherche aux soins j'ai pas l'impression mais tu vas nous dire la situation du soin est assez catastrophique donc je préfère pas en parler parce que c'est pas le jour mais c'est vrai qu'il y a une difficulté d'attractivité de nos jeunes collègues qu'ils soient médecins qu'ils soient infirmiers qu'ils soient psychologues alors même qu'on est vraiment un tournant une révolution c'est peut-être un peu trop fort mais en tout cas un tournant dans la recherche la compréhension et la prise en charge des maladies mentales donc c'est vraiment très triste ce qui se passe donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent s'il vous plaît revenez ou venez à l'hôpital ce d'autant que la recherche vient d'être très largement dotée en France puisqu'on vient d'avoir un PEPR sur la médecine de précision en psychiatrie programme projet dans le cadre de France 2030 doté de 80 millions je vais après cette réunion au lancement du bio-cluster qui s'appelle Brain and Mind qui va permettre de soutenir l'innovation en psychiatrie donc voilà on a montré qu'on était capable de faire de la recherche en France et qu'on était plutôt bon puisqu'on arrivait à avoir ces appels d'offres donc il y a un vrai appel d'air pour faire de la recherche pour revenir sur la première partie de la question qui était est-ce qu'il y a eu un impact de communication moi je ne suis jamais passée autant à la télé j'étais de nouveau à la télé ce matin donc depuis le Covid on ne fait que ça mais il y a eu une espèce de dérive entre on ne parle pas des maladies mentales qui sont des maladies psychiatriques qui sont des maladies honteuses dont on ne parle pas à tout d'un coup on se met à parler de la santé mentale quand on parle de cancer on ne parle pas de santé de la cellule donc il y a une espèce de conception très vague maintenant on parle tout le temps de santé mentale alors qu'il s'agit de gens qui sont malades qui ont des maladies avec des causes des diagnostics des stratégies thérapeutiques et c'est un phénomène extrêmement français c'est uniquement en France qu'on parle de santé mentale et maintenant on pose tout le temps des questions sur les troubles de santé mentale ce qui est très bizarre sur le plan de la grammaire en fait donc oui ça a eu un impact on en parle beaucoup plus il y a eu énormément de publications sur le sujet c'est juste incroyable on en parlait tout à l'heure le nombre de papiers qui sont sortis mais voilà il faut un petit peu différencier ce qui est la santé mentale ce qui est notre objectif à nos médecins de ce qui est les maladies mentales qu'on doit soigner pas tout à fait la même chose moi j'avais une question si on met de côté les pathologies lourdes je ne sais pas si c'est un mot qui convient et qu'on reste sur les pathologies anxio-dépressives est-ce qu'on a déjà des données ou est-ce qu'au moins vous avez espoir qu'avec la diminution du risque COVID on puisse voir une régression de la prévalence de ces symptômes qui ont augmenté comme vous l'avez montré depuis ces dernières années alors premier point ce n'est pas des pathologies légères non non mais je reprends la dépression c'est vraiment une pathologie sévère c'est des pathologies extrêmement fréquentes c'est 10 à 15% de la population sans compter les aidants les apparentés etc donc c'est vraiment un impact tout à fait considérable sur des pathologies qui sont encore insuffisamment diagnostiquées et insuffisamment prises en charge je ne pense pas qu'on ait de données sur la diminution ou une diminution éventuelle et je pense que tant qu'on n'investira pas qu'on n'améliorera pas la prévention le dépistage le diagnostic la qualité de la prise en charge il n'y aura pas de diminution je ne suis pas sûre que ça ne soit que lié à COVID je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le COVID il y a eu une augmentation extrêmement importante il y a plein d'autres phénomènes qui pourraient expliquer que ça continue à augmenter et en particulier la qualité des soins qui n'est pas au rendez-vous aujourd'hui il y a une question dans le chat un certain nombre de professionnels de santé considèrent que le COVID long est psychosomatique contrairement à ce que montre désormais la littérature internationale et posent donc des diagnostics entre guillemets psy pensez-vous que les chiffres sur l'incidence sur la santé mentale puissent être biaisés de ce fait-là ? et moi je rajouterai une question sur votre avis sur le COVID long et psychosomatique mais on va d'abord répondre peut-être à la question de la personne qui a posé la question dans le chat pensez-vous que les chiffres sur l'incidence sur la santé mentale puissent être biaisés de ce fait-là ? ça dépend ça dépend quel chiffre ça dépend quelle étude il y a toujours des biais mais sinon la concordance des données internationales qui montrent l'augmentation des complications neuropsychiatriques je rappelle il y a des complications cognitives il y a l'augmentation de la fatigue il y a l'augmentation des troubles dépressifs et c'est des pathologies dépressives c'est pas que des symptômes mais des pathologies anxieuses elle est là elle est présente alors ce qu'il faut aussi voir peut-être pour répondre à la question d'avant c'est qu'il y a eu des courbes différentes par exemple le stress post-traumatique il apparaît très tôt après l'hospitalisation et puis ça baisse après la dépression elle augmente plutôt 6 mois après la fin de l'infection probablement parce qu'il se passe toute une série de phénomènes biologiques qui prennent du temps à se mettre en place donc il y a aussi une chronologie de l'apparition des troubles qui varie est-ce que le Covid long il est dans cette continuité-là ou est-ce que c'est des mécanismes physiopathologiques différents je pense que ça c'est encore des questions ouvertes mais qui sont très importantes à traiter d'abord parce qu'il semble qu'il y ait bien un phénomène biologique spécifique probablement un terrain immunogénétique qu'il faut encore qu'on caractérise et qu'on identifie et puis il y a probablement des stratégies thérapeutiques ciblées et précises à proposer à ces patients qui sont quand ils sont malades très très malades le 1 à 2% dont on a parlé tout à l'heure je ne sais pas si c'est 1 à 2% mais en tout cas ceux-là vraiment ils sont très lourdement handicapés encore une question d'Armel bonjour j'ai eu à faire la revue de la littérature sur les hypothèses immunologiques qui peuvent expliquer la circulation un peu atypique d'agents infectieux notamment les épidémies de grippe et de bronchiolite et dans ce que j'ai pu lire mais je n'ai pas osé m'aventurer là-dessus donc je profite que vous soyez là pour vous poser la question j'ai vu qu'il y avait des liens décrits entre dépression et diminution enfin immunodépression ou altération du système immunitaire est-ce que c'est quelque chose une hypothèse qui est valable n'hésitez pas à vous aventurer c'est un domaine absolument passionnant qui est en train d'exploser en psychiatrie qui s'appelle l'immunopsychiatrie dans lequel on a montré nous et beaucoup beaucoup d'autres qu'il y avait une interaction entre toute une série de facteurs de risques environnementaux dont les infections donc les infections in utero les infections pendant l'enfance et les infections à l'âge adulte qui à cause d'un terrain immunogénétique anormal déficient et sur toutes les phases de la réponse immunitaire donc la réponse immunitaire innée le maintien de l'inflammation et le système HLA entraîne une inflammation de bas niveau qui est présente chez 40% des patients avec pathologie psychiatrique me lancez pas là dessus parce qu'on est pour 3h et cette inflammation de bas niveau elle va activer toute une série de voies biologiques qu'on est en train de découvrir donc ces voies biologiques c'est les anomalies du syndrome métabolique et les anomalies du fonctionnement des mitochondries on vient de découvrir ce qui s'appelle les psychoses auto-immunes c'est à dire des auto-anticorps contre des récepteurs cérébraux toutes les anomalies du lien cerveau-intestin avec la dysbiose il y a plein de voies biologiques qui sont activées avec l'espoir d'avancer dans ce qui fait l'objet de ce PEPR que vient d'obtenir qui est la médecine de précision en psychiatrie pour essayer d'identifier des sous-groupes spécifiques qu'on diagnostiquera avec des outils biologiques spécifiques et qu'on pourra traiter avec des traitements basés sur des cibles qui sont en cause mais la question infection que vous avez très très bien décrite avant je pense que c'est vraiment un sujet d'intérêt et d'importance pour autant qu'on se donne les moyens d'avoir la mesure de l'impact psychiatrique et de le suivre par exemple il y a une littérature que vous connaissez probablement sur streptocoque et pandas dans le cadre du TOC peut-être que cette augmentation que vous avez décrite il faut suivre si derrière il y a une augmentation des TOC tout ce qui est autisme j'en ai parlé tout à l'heure je rappelle la pandémie grippale et l'augmentation de la survenue de la schizophrénie donc il y a une littérature colossale sur ce sujet donc petite vigilance pour savoir ce qui se passe après un nouvel axe pour la NRS et milieu ça serait formidable merci beaucoup merci beaucoup donc maintenant nous allons écouter Marion Torres de Santé publique France qui va nous parler de l'impact de la première vague sur les hospitalisations et les décès causés par des syndromes gériatriques en France oui donc bonjour à toutes bonjour à tous effectivement je vais vous présenter les résultats de notre étude qui regardait l'impact de la première vague de Covid-19 sur les hospitalisations et la mortalité pour syndrome gériatrique en France donc je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec le sujet traité pour commencer un contexte un peu global sur l'épidémiologie du vieillissement donc il faut savoir qu'on s'intéresse majoritairement à deux événements c'est la mortalité mais également les indicateurs en lien avec le fonctionnement donc qui est directement lié à la perte d'autonomie et donc on sait que les maladies chroniques en sont des facteurs de risque importants mais néanmoins il est aussi également important de prendre la santé des personnes âgées de façon multidimensionnelle puisque l'accumulation de maladies chroniques donc soit la multimorbidité et la fragilité sont des indicateurs intégratifs indicateurs de santé intégratifs du vieillissement en lien avec cette perte d'autonomie mais également chez ces personnes âgées on constate tout un syndrome qui est spécifique au grand âge ce sont les syndromes gériatriques dont je vais vous parler aujourd'hui alors ces syndromes leur fréquence augmente avec l'âge et ont une origine multifactorielle et nécessitent également une prise en charge multifactorielle ce qui est caractéristique c'est que ces syndromes sont souvent évitables par la prise en charge de certains facteurs et que leur apparition peut traduire un défaut de prise en charge et un état instable ils sont souvent associés à une diminution des capacités fonctionnelles qualité de vie entraîne institution et finalement au décès donc c'est un bon marqueur de l'état de santé des personnes âgées maintenant un contexte un peu plus spécifique à cette étude donc comme vous le savez tous durant cette crise les mesures de précaution et notamment de confinement notamment concernant la première vague qui a été particulièrement touchée et le confinement a été très strict ainsi que la peur d'être contaminée par la Covid-19 a modifié les modes de vie et la façon d'utiliser le système médico-social à différents niveaux durant cette crise sanitaire il y a eu moult littérature sur le sous-recours aux soins dans de nombreux domaines tels que les cancers les maladies cardiovasculaires etc. mais on avait observé qu'il y avait très peu de travaux concernant la population des personnes âgées alors qu'il y a de nombreuses raisons qui laissent penser que cette population est tout à fait vulnérable à cette crise donc avec un impact sur leur capacité fonctionnelle cognitive qualité de vie santé mentale et puis sur l'évolution également de leur pathologie chronique alors nos objectifs le premier c'était de quantifier justement l'impact de cette crise sanitaire liée à la COVID-19 sur le recours aux hospitalisations pour un syndrome gériatrique chez personnes âgées de 65 ans et plus entre janvier et septembre 2020 en France métropolitaine donc c'est vraiment on s'est arrêté juste avant la reprise donc la seconde vague et on a comparé ces hospitalisations aux années antérieures donc 2017-2019 parmi les syndromes gériatriques que nous avons étudiés donc il y a la démence le déclin cognitif la confusion des orientations la dépression l'escarre l'incontinence la dénutrition la déshydratation les chutes et lésions consécutives et puis on a fait également un focus un peu particulier sur les fractures du col du fémur puis dans un second temps on a voulu regarder en parallèle ce qui se passait dans la population générale au niveau de la mortalité pour un syndrome gériatrique donc la même population la même période d'études par contre on a comparé avec 2015-2017 puisque ce sont les dernières données disponibles voilà donc concernant les méthodes on a utilisé les données du système national de données de santé par rapport aux hospitalisations donc on a regardé tous les champs du PMSI et pour la mortalité on a regardé les causes de décès codées à partir des codes SIMDIS en ce qui concerne la population d'études donc comme je l'ai dit dans les éceptifs ça concerne les personnes âgées de 65 ans et plus en France métropolitaine ce qui représente environ 20% de la population française et les syndromes gériatriques étaient identifiés selon diverses revues de la littérature et avis d'experts via leur code SIMDIS en ce qui concerne les critères de jugement pour les hospitalisations donc on a regardé les épisodes de soins ou les hospitalisations d'une journée avec un diagnostic principal ou relié pour chacun de ces syndromes gériatriques et on a exclu les Covid en DPDR parce que vraiment on s'intéressait vraiment aux hospitalisations pour motifs de syndrome gériatriques puis pour la mortalité on a regardé en fait on a fait quatre analyses on a regardé les mortalités pour chaque syndrome gériatrique en cause initiale puis en cause initiale et à cause associée et aussi on a regardé en incluant le Covid et en excluant le Covid-19 en ce qui concerne les analyses on a calculé les ratios de taux d'incidence donc IRR bi-hebdomadaire entre 2020 et les années antérieures ajustés sur la tendance des années précédentes avec des régressions de quasi-poissons on a également calculé ces IRR selon la période donc avant le confinement pendant et après donc on parle toujours du premier confinement de printemps 2020 et on a analysé de façon stratifiée selon l'âge le sexe les régions que nous avons regroupées selon le taux de mortalité lié à la Covid-19 et pour les hospitalisations on a regardé selon le lieu de résidence donc s'ils vivaient en EHPAD ou à domicile et pour la mortalité on a regardé également cette mortalité selon le lieu de décès donc soit c'est à domicile soit en EHPAD soit en établissement de soins soit autre type voie publique alors passons maintenant aux résultats des hospitalisations donc voici comment on a présenté pour chacun de ces syndromes gériatriques les résultats des IRR bi-hebdomadaires donc là c'est pour la démence donc la première partie du graphique donc en haut vous voyez en rouge le taux d'incidence des hospitalisations pour démence en 2020 et en bleu ce sont les années précédentes en jaune ça représente les semaines de confinement et la deuxième partie du graphique donc les carrés ce sont les IRR et donc si c'était en dessous de 1 il y avait un sous-recours aux hospitalisations donc en fait ce qu'on peut voir pour la démence c'est que dès la première quinzaine on observe une nette diminution des recours aux hospitalisations pour démence et dans une moindre mesure a perduré tout au long de ce confinement et ceci s'observe pour l'ensemble des syndromes gériatriques finalement durant le confinement le sous-recours aux hospitalisations pour démence a été quantifié à une diminution de 43% pour le déclin cognitif 49% la confusion des orientations 18% dépression on a une diminution de 51% pour l'escar 36% l'incontinence 59% la dénutrition et la déshydratation 37% pour les chutes et les lésions on a une diminution de 30% et pour les fractures du col du fémur on a observé une diminution de 13% et ces diminutions étaient à chaque fois statistiquement significatives on observe un sous-recours aux hospitalisations pour toutes les tranches d'âge quel que soit le sexe et quel que soit le fait que les personnes vivaient en EHPAD ou à domicile par contre quand on a regardé les analyses selon les régions donc on a classé les régions en quatre catégories selon la circulation virale donc en vert on a Occitanie Bretagne et Nouvelle-Aquitaine qui n'étaient pas vraiment concernés par cette première vague et puis on va jusqu'à les régions en rouge Grand Est et Île-de-France qui étaient très concernées et donc comme vous pouvez le voir pour la démence et encore plus pour le déclin cognitif on a une réelle relation d'os-effet de ce sous-recours aux hospitalisations en lien direct avec la circulation virale puisque en rouge vous voyez l'IRR est beaucoup plus important dans les régions les plus touchées par la COVID-19 et ceci s'observe pour la majorité des syndromes gériatriques donc là vous pouvez le voir pour la dépression pour les scars pour la dénutrition les chutes et lésions maintenant passons aux résultats concernant la mortalité donc je vais vous présenter uniquement les résultats qui en cause multiple puisque les syndromes gériatriques sont rarement codés comme la cause initiale du décès donc voici comment on a présenté les résultats en fait on a présenté donc trois sous-analyses on a regardé donc en cause multiple en première partie quand ça incluait le COVID-19 donc là pendant le confinement on avait une surmortalité de 53% pour démence mais ça ça a été vraiment montré dans la littérature comme quoi la démence était un facteur de risque de décès lorsque chez les personnes infectées puis ensuite on a enlevé les COVID-19 confirmés et là on a observé une surmortalité de 22% pour démence mais c'est à la limite de la significativité et quand on retire les COVID-19 confirmés et suspectés on a une surmortalité de 5% mais c'est vraiment pas une surmortalité puisque là on était pas du tout significatif et ces résultats on a des résultats différents selon les syndromes gériatriques donc par contre pour la diapo d'après je vais vous présenter uniquement les causes multiples sans COVID-19 confirmées ni suspectées puisque c'était vraiment notre intérêt de notre étude de regarder hors COVID-19 est-ce qu'il y a une surmortalité dans cette population de personnes âgées donc pour le déclin cognitif on a observé exactement la même chose que pour la démence et pour les escarres on n'a pas de résultats significatifs mais vraiment les effectifs sont faibles par contre ce qui est intéressant c'est que pour la confusion et désorientation on a observé une mortalité hors COVID augmentée de 74% pour la dépression il y avait une surmortalité de 32% la dénutrition 9% la déshydratation une surmortalité de 20% les chutes et lésions la mortalité a augmenté de 8% durant ce confinement et pour les fractures du col du fémur cette augmentation a été quantifiée à 44% et ce de façon significative lorsqu'on a regardé selon le lieu de décès ce qui est intéressant de voir c'est que donc il y a une surmortalité en EHPAD pour la démence la confusion des orientations la dépression la dénutrition la déshydratation chute lésion et fracture du col du fémur mais également à domicile pour ces 4 derniers donc vraiment les gens ont respecté la mesure de rester chez soi et sont mortes plutôt à domicile ou en EHPAD et on observe même une sous-mortalité en établissement de santé par exemple pour la démence donc pour conclure on a observé que pendant ce confinement du printemps 2020 on a eu un sous-recours aux hospitalisations pour syndrome gériatrique on a pensé que soit c'était dû à un défaut de prise en charge car le système de santé devait être saturé qu'il y avait une diminution réelle de certains événements tels que la chute puisqu'ils devaient rester chez eux mais aussi une baisse du recours par auto-censure et ou peur du Covid-19 pour les cas les moins sévères en parallèle on a observé une surmortalité en population générale donc finalement notre hypothèse va plutôt vers le défaut de prise en charge pour ces syndromes gériatriques notamment puisque le sous-recours on a montré qu'il était plus important selon la circulation virale donc les systèmes de santé les hôpitaux étaient vraiment fermés pour les autres pathologies que le Covid-19 on observe un impact moindre mais également présent dans les régions les moins touchées donc là ça suppose vraiment un réel effet des mesures prises donc l'effet du confinement et de la mesure restée chez vous voilà et enfin on pense que les syndromes gériatriques ont été donc aggravées durant ce confinement et notamment via l'isolement de ces personnes âgées enfin donc cette étude nous a permis de mettre en place un système de surveillance de la santé des personnes âgées vraiment enfin assez robuste puisqu'elle est vraiment en réel lien avec la mortalité dans cette population et nous allons continuer à surveiller la santé des personnes âgées via ce système donc et on pourra voir les impacts à moyen et long terme notamment sur la fragilité la perte d'autonomie l'entrée en institution et finalement la mortalité et donc vous pouvez retrouver l'ensemble de ces résultats dans l'article qui a été publié en début d'année et plus encore voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup pour cette très belle présentation plusieurs questions dans la salle déjà je vous remercie beaucoup c'était passionnant peut-être revenir sur une des avant dernières diapositives vous avez plusieurs hypothèses l'hypothèse du des services de soins surchargés puis l'hypothèse de la l'autocensure et puis oralement vous avez conclu non c'est c'est la prise en charge c'est le système de soins saturés c'est un peu détroit puisqu'on a quand même observé que dans les régions les moins touchées ils étaient également concernés par ce sous-recours et cette surmortalité donc il y a vraiment un effet du confinement et des mesures prises il y a effectivement on conclut pas vraiment enfin on dit que les trois hypothèses sont plutôt bonnes puisque voilà et après il y a aussi dû à l'isolement des personnes âgées ou par exemple le portage des repas à domicile par la poste a complètement été arrêté donc voilà tout ça ça a fragilisé les personnes âgées outre le système de santé saturé parce que enfin il me semble que l'hypothèse de l'autocensure moi je je pense qu'elle est très forte pour expliquer en particulier sur la démence qu'il y a une telle baisse de l'hospitalisation alors que les décès augmentent ça enfin ça pousse à l'idée que même que l'autocensure des personnes a été très forte et c'est pas très étonnant enfin quand c'est un peu le degré de panique qu'il y avait à l'époque et puis ce qu'on disait beaucoup des hôpitaux en tout cas merci beaucoup je sais pas si on peut parler de l'autocensure en cas de démence peut-être la censure de l'entourage les aidants ne pouvaient pas forcément aller voir justement les personnes âgées donc les accompagner à ciel bleu ou autre structure ou à l'hôpital et du coup on a vraiment un sous-recours massif en tout cas la première quinzaine puisque après ça revient un peu à la normale et puis après par contre on n'observe pas de compensation durant l'été mais c'est quand même revenu à la normale après à chaque confinement c'était moins important que le premier confinement de printemps 2020 mais il y a quand même un sous-recours à chaque fois la première quinzaine qui est assez remarquable Bonjour sur les décès par démence en fait c'est un peu contre-intuitif du coup parce que quand on regarde sur l'année les décès par démence vont un petit peu baisser puisqu'ils sont mangés en compétition avec la COVID-19 on revient à la présentation d'avant encore mais justement c'est ce qu'on montre dans nos analyses puisque finalement si on regarde hors COVID-19 on n'a pas de surmortalité pour démence et en fait c'est sûrement un effet compétitif parce que les gens qui sont qui devaient mourir de démence finalement il y a 53% d'augmentation de la mortalité quand on regarde en incluant le COVID donc c'est clairement tout l'intérêt de regarder très finement à l'échelle temporelle et de mesurer un phénomène et c'est pour ça qu'on a regardé aussi cause initiale et cause multiple avec et sans COVID c'est une très bonne chose je pense que pour la démence encore ça peut marcher mais pour les autres causes elles sont c'est rarement des causes initiales en effet il y a une question dans le chat qui demande peut-on dire que le COVID a favorisé tous ces symptômes gériatriques ? je pense qu'ils étaient déjà présents lors de la crise mais ça a forcément aggravé et pour les personnes dont ce n'était pas présent ça a pu précipiter les choses et la fragilité on va mener d'autres analyses et d'autres études pour voir justement l'impact de cette crise avant après avec notamment les données du baromètre santé il y a les 3 cas de figure qui sont possibles bref question non alors je ne sais pas si elle peut être bref si on revient à la situation du confinement et supposons qu'on soit demain dans une situation similaire quelles recommandations on pourrait faire pour éviter ces effets que vous avez mis en évidence conditionnellement à un confinement qui devrait être remis en place quand on voit le deuxième confinement puis le troisième confinement finalement l'impact a été beaucoup moindre donc déjà on a déjà retiré des leçons je pense et enfin non il ne faut pas retenir les gens d'aller se faire soigner s'ils en ont besoin je pense après c'est un avis plus personnel qu'institutionnel je ne sais pas je ne voudrais pas trop m'avancer non plus on est entre nous oui c'est ça il n'y a pas de caméra du tout mais voilà je pense que de toute façon le système de santé a quand même pris en compte ce problème du premier confinement qui était vraiment on ne s'y attendait pas c'était un réel film de science fiction donc on a accusé le coup et voilà les gens ont respecté tout à fait les mesures et ils ne sont pas du tout sortis de chez eux et puis de toute façon après le deuxième et troisième confinement etc on voyait bien que les gens étaient plus dans la rue et on continuait à vivre on peut aussi peut-être imaginer que les personnes les plus fragiles entre guillemets fragiles sont décédées relativement rapidement lors du premier confinement et qu'après il y avait des personnes un peu moins fragiles pas au sens de la gériatrie mais au sens de susceptibilité de faire de le grave et de décédé oui non mais on va on va mettre en place justement des études pour essayer de quantifier justement s'il y a un effet moisson ou pas mais c'est compliqué et on attend les données du CPTC c'est un très bon enchaînement voilà merci on va terminer cet après-midi justement par un topo de Walid Gaud du CPTC sur la mortalité par pays de naissance au cours de la première vague bonjour donc c'est un travail qui a été fait en collaboration fruit d'une collaboration entre l'INED SP France et l'INSERM dont le CPTC donc c'était Myriam Platt qui devait présenter à l'origine mais j'ai pris le relais alors vous avez dû l'entendre une bonne centaine de fois depuis ce matin la première vague c'est une période exceptionnelle où le confinement est national c'est pour tout le monde pareil les écoles les universités sont fermées les commerces qui sont jugés pas indispensables les lieux de sociabilité les déplacements sont encadrés certains arrêtent de travailler d'autres travaillent partiellement d'autres continuent et télétravail et de l'autre côté on a ce qu'on a nommé à ce moment-là les travailleurs de première ligne ou les travailleurs dits essentiels qui continuent à faire marcher on va dire nos infrastructures dans le sens large c'est-à-dire qu'ils puissent continuer à vivre manger etc et ces travailleurs essentiels ils ont eu un défaut de protection on connaît l'histoire ils ont été potentiellement surexposés donc ce cadre nous offre quasiment une expérience c'est un essai à l'échelle de niveau national où on a plein de gens qui sont chez eux et des gens qui sont qui sont dehors en train de travailler et qui prennent beaucoup les transports il y a deux études de l'INSEE qui avaient été publiées sur le sujet qui avaient mis en lumière qu'il y avait une hausse des décès qui était deux fois plus forte pour les gens qui étaient nés à l'étranger par rapport à celles qui étaient nées en France donc une qui se concentre sur la première vague qui dit qu'il y a plus de 48% de décès pour les nés à l'étranger par rapport aux natifs et sur l'année 2020 les différences sont un peu moins élevées on est à 26% pour les personnes nées à l'étranger et 16% pour les nés en France et ils notent que pour les deux vagues il y a eu quand même une nette augmentation des décès avant 65 ans qui correspondent aux âges actifs donc ces deux études on n'a pas voulu faire la même chose évidemment apporter quelque chose d'autre donc juste pour faire le résumé elles regardent strictement le pourcentage de hausse des effectifs et l'impact dans chaque groupe donc c'est une mesure qui est relative mais ce n'est pas le taux de mortalité en excès donc ça ne va pas prendre en compte les populations qui sont à risque et on compare des groupes qui ne sont pas forcément comparables puisque de base la mortalité par pays de naissance on sait qu'il y a des différentiels qui sont importants et donc on a voulu regarder par rapport à la mortalité de base de combien ça a bougé et regarder l'impact sur la distribution par âge aussi donc on l'a replacé dans le cadre de réflexion de la mortalité par pays de naissance à l'échelle internationale donc il y a un fait marquant c'est le Migrant Mortality Advantage qui stipule qu'il y a un écart de mortalité en faveur des immigrés puisqu'il y a un fort effet de sélection à l'entrée le Healthy Migrant Effect que quasiment beaucoup de gens connaissent donc je dirais il y a aussi un effet de sélection au départ c'est-à-dire quelqu'un qui part de son pays et plus il vient de loin plus il va se sentir il va être à même de réaliser cette migration et il y a aussi un effet qui biaise en fait cette statistique alors dans quelle mesure c'est un peu compliqué à dire c'est l'effet de sélection à la sortie c'est le biais du saumon c'est un travail du coup de Myriam Klat qui avait montré que les gens qui revenaient en général dans le pays d'origine ou leur pays de naissance plutôt avaient une santé moindre que ceux qui restaient donc ce qui fait que en fait le MMA le Malgrant Mentalité Advantage il est un peu forcément surestimé donc alors les immigrés dans la pandémie en fait on ne parle pas d'immigrés on parle de gens qui sont nés à l'étranger je dirais que c'est une petite faute donc il n'y a pas de mobilité internationale donc en France en tout cas pour les gens qui sont sur le territoire il y a quand même peu d'essais qui échappent à l'observation sur représentation des personnes nées à l'étranger parmi les travailleurs de première ligne je dirais que ce n'est pas une hypothèse très forte même si c'est des choses qu'on ne mesure pas donc potentiellement sur exposition aux risques d'inspection et donc quel impact sur la mortalité en période de crise sanitaire et sur la mortalité différentielle donc les questions et ce qu'on a mis en face c'est exactement le poids de la pandémie dans les populations des personnes nées à l'étranger donc on va comparer la mortalité des différentes populations en utilisant le taux de mortalité en excès par rapport à ce qu'on va attendre et on va comparer ces excès dans la population des gens nés à l'étranger avec les gens nés en France et la deuxième question c'est l'impact sur ce qu'on peut observer usuellement en temps normal des différentiels de mortalité par pays de naissance donc on n'a pas utilisé les causes de décès puisqu'à l'époque on ne les avait pas on a utilisé la mortalité toute cause même nous voilà exactement donc pour estimer le taux de mortalité en excès on a utilisé les décès donc c'est les décès INSEE et les populations l'intégrant dans l'analyse le temps donc avant pendant la pandémie et l'espace on a découpé les régions françaises en faiblement impactées par la première vague moyennement et fortement fortement on avait du coup Île-de-France et Grand-Est donc méthode les décès toutes causes 2016, 2019 et 2020 population par pays de naissance et bien à l'époque on n'avait pas grand chose ça s'est arrêté en 2017 je crois que j'avais inclus 2018 je suis désolé donc je les ai j'ai prolongé ces populations j'ai prolongé une tendance linéaire par sous-groupe pour avoir les populations en 2020 en fait c'est une hypothèse qui est plus ou moins plus ou moins forte puisque voilà on n'a pas de grandes vagues arrivées durant ces années-là le champ c'est la France métropolitaine période ses premières vagues et on a 8 grandes régions de naissance puisqu'on a besoin un peu de puissance statistique on ne peut pas faire par pays et classe d'âge on a pris un peu grossièrement 40-69 ans les âges actifs bon je sais que ça déborde un peu ces âges actifs quoique et 70 ans et plus pour estimer le taux de mortalité en excès on a fait bon c'est pas vraiment la différence entre le taux de mortalité 2020 et celui attendu c'est en fait un modèle de quasi-poisson où on a mis une tendance linéaire par pays de naissance et on a mis un effet en 2020 sur les semaines 12 à 20 pour regarder pour mesurer strictement l'écart à ce qu'on aurait pu attendre et donc ce modèle de quasi-poisson il nous renvoie des taux de mortalité par âge et avec les taux de mortalité on peut calculer un taux standardisé un taux standardisé en sortie donc le taux en excès c'est utilisé comme la mortalité Covid-19 et comme je vous l'ai dit on va regarder le rapport entre le taux de mortalité standardisé des nés à l'étranger versus France donc ça c'est ce qu'on observe en descriptif donc à gauche vous avez la mortalité annuelle par grande région de naissance donc en noir au milieu en dessous de 1500 vous avez les gens qui sont nés en France et vous constatez que quasiment toutes les régions du monde se situent avec une mortalité qui est moindre donc je précise que c'est pour les 40 ans et plus c'est pas à tous âges c'est que les 40 ans et plus puisque la première vague concerne quasiment exclusivement cette population là en mortalité et donc la population qui a le risque de mortalité le plus faible et les gens qui sont nés en Afrique subsaharienne et on voit uniquement les gens qui sont nés en Europe centrale et en Europe de l'Est qui se situent avec une mortalité qui est supérieure maintenant quand on fait un focus sur les semaines 12-20 c'est à dire la première vague ce qu'on constate déjà c'est que bon ça bouge un peu plus parce qu'il y a une incertitude on est sur une période plus restreinte les intervalles de confiance sont un peu plus grands ce qu'on constate c'est qu'en 2020 il y a un retournement complet de cet avantage de mortalité qu'avaient ces populations avec les groupes qui avaient la mortalité la plus basse qui se retrouvent au niveau du groupe qui a la mortalité la plus élevée normalement avec on a l'Afrique subsaharienne les Amériques l'Asie-Océanie et l'Afrique du Nord qui décolle et les gens qui sont nés en Europe de l'Ouest et en Europe en Europe du Sud qui reste proche avec une pente qui est comparable à celle des natifs donc voici ce qu'on obtient quand on regarde les excès de taux de mortalité donc sur la colonne de les deux colonnes de gauche vous avez les taux de mortalité en excès donc c'est proxy du Covid pour les âges actifs et la colonne ratio qui va prendre pour référence la mortalité des natifs donc ce qu'on constate c'est que pour les hommes comme pour les femmes sur ces semaines spécifiquement on a des ratios de mortalité qui sont énormes donc oui 16 16 une mortalité 16 fois plus grand pour les femmes d'Afrique subsaharienne ça paraît énorme c'est énorme en vérité ça ne concerne pas 15 000 personnes ça concerne quelques centaines on est dans cet ordre là il y a un intervalle de confiance évidemment autour de ce ratio mais c'est assez robuste si vous voulez la borne inférieure à 1% de cet intervalle elle se situe à 9 on est dans des écarts qui sont énormes j'ai combien c'est bon et du coup voilà donc autant pour les donc ça c'est France métropolitaine c'est pour toute la France autant pour les hommes que pour les femmes on constate qu'il y a des écarts qui sont énormes et qu'en fait peu importe à partir du moment où on est né à l'étranger on a une mortalité en excès qui va être supérieure aux natifs et pour les 70 ans et plus donc ces écarts se resserrent un peu puisque évidemment en France c'est les gens qui sont un peu plus âgés qui ont été très très touchés par la mortalité Covid donc on a un excès pour les natifs qui est plus élevé mais on a quand même des écarts qui vont qui vont de 1 à 3 quand même c'est pour les femmes et 1 à 4 pour les hommes à 4,5 donc c'est quand même quelque chose qui était surprenant donc il y a certainement un effet de composition dans ce cadre là puisque ici enfin par exemple les subsahariens il y a plus de la moitié qui vit dans les régions qui étaient les plus touchées donc est-ce qu'on n'est pas en train de mesurer quelque chose est-ce qu'on n'est pas en train de mesurer un effet quelque chose quelque chose de faux donc on s'est concentré justement sur ces zones très touchées pas ces zones ces régions justement on n'a pas pu aller plus loin et là ce qu'on constate du coup c'est que pour l'île de France et le Grand Est les écarts ils vont être un peu plus petits mais ils vont quand même rester très très élevés on va rapport de 1 à 9 qui encadrent tout donc pour les femmes et de 1 à 7 75 pour les hommes et encore pour les personnes qui sont 70 ans et plus donc les écarts se resserrent encore plus pour devenir des fois voilà inférieurs pour certaines populations nées en Europe mais plutôt de manière non significative donc si on replace ces résultats dans le cadre du Migrant Mortality Advantage il comprend pour référence la mortalité française en temps normal sur les semaines 12 à 20 qui sont des semaines où il n'y a pas trop de grippe en général il peut y en avoir mais il n'y en a pas beaucoup vous avez les gens qui sont nés en Afrique du Nord qui ont une mortalité de enfin un ratio standardisé de mortalité un risque relatif pardon de 0,79 0,75 pour les subsahariens qui va être inférieur en fait aux natifs et en 2020 en fait cet avantage il va être perdu ou carrément il va se retourner et ça c'est valide pour les hommes et les femmes alors ce qu'on constate et ce que vous avez pas dit c'est que il y a quand même ce Migrant Mortality Adventure ce qui en temps normal est plus faible pour les femmes les femmes ont un niveau plus proche de la mortalité des natifs que les hommes qui ont une mortalité moindre donc voilà alors synthèse forte disparité mortalité en excès entre les étrangers et les en France pendant la première vague en tout cas donc il y a quand même un poids disproportionné de la pandémie pour les immigrés extra-européens notamment originaire d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord je rajouterais extra-européens puisque en fait le nombre de décès des gens qui sont nés aux Amériques avant 65 ans il n'y en a pas beaucoup puisque c'est des populations qui sont moins représentées moins présentes et voilà et on a une reconfiguration de la mortalité différentielle avec une perte et un renversement du Migrant Mortality Advantage donc le risque de maladies infectieuses chez les immigrés c'est un sujet qui a été notamment étudié par le CPDC il y a quelques années et voilà ce qui avait été sorti c'était que les individus qui sont nés en Afrique ils ont une mortalité par maladie infectieuse qui est trois fois plus élevée que les natifs et par sida qui est beaucoup plus élevée cependant la mortalité est moindre puisque le poids de la mortalité par maladie infectieuse sur la mortalité totale est assez faible en fait c'est les maladies chroniques qui et donc pendant la pandémie cette part elle a grossi au point d'inverser la direction de ce qu'on observe habituellement en fait donc les hypothèses explicatives là c'est assez modeste donc sur représentation dans les dans des professions dans des professions pardon plus exposées aux risques d'infection quand on regarde les âges actifs c'est ce qu'on c'est ce qu'on observe densité logement habitation donc sur exposition transport fois densité dans le logement on peut imaginer que voilà les transmissions enfants parents aient pu agir dans ce cadre là un certain nombre de comorbidités alors il y a des résultats très contradictoires du coup moi je ne pourrais pas vraiment vous en dire plus sur ces comorbidités qui existent au préalable parce qu'on a vraiment une mortalité moindre n'est plus de comorbidités donc voilà j'ai un peu du mal avec cette explication là des disparités potentiellement en termes d'accès de prise en charge et communication avec avec le système de soins voilà donc conclusion donc impact disproportionné sur ces populations qui illustrent en fait les vulnérabilités de la société dans beaucoup de domaines des vulnérabilités qui sont complètement masquées par cet avantage qu'on connaît qui est bien bien documenté et c'est des résultats qui sont cohérents avec d'autres pays c'est pas exclusif à la France ce qui nous dédouane pas évidemment donc les actions à mener bon ben c'est les mêmes que sur les inégalités sociales finalement c'est les conditions de travail et de vie l'accès aux soins et voilà pour Santé publique France potentiellement adapter la communication les messages de prévention à ces groupes de population et potentiellement les cibler voilà merci merci beaucoup Walid des questions déjà on est un petit peu en retard mais ça vaut le coup d'écouter les questions et les réponses je voulais vous interroger sur ce que vous avez décrit si j'ai bien compris comme l'effet du saumon c'est à dire qu'en fait en temps normal les immigrés on pourrait expliquer le fait que le taux de mortalité chez les immigrés soit plus faible parce que arrivés en fin de vie ou s'ils sont très malades ils retournent dans leur pays d'origine pour mourir dans le cas en 2020 en pleine pandémie c'est vrai que les échanges internationaux n'étaient plus possibles donc ça peut être un facteur explicatif d'une augmentation de la mortalité puisque finalement ils n'ont pas eu le choix ils sont morts en France ils n'ont pas pu retourner dans leur pays est-ce qu'on peut estimer cet effet sur la surmortalité qu'on observe ou pas est-ce qu'on a des hypothèses parce que ça peut peut-être aller dans le sens également de ce que vous rapportiez plus de comorbidité mais moins de mortalité enfin bref du coup c'est des petits c'est un peu difficile du coup il faut s'imaginer les choses se mettre dans la peau de quelqu'un qui est malade est-ce que donc quelqu'un qui va décéder à l'étranger premièrement excusez-moi le poids du biais du saumon il est je ne vais pas dire qu'il est marginal mais ce n'est pas ce qui fait le migrant mentality advantage il va le surestimer si vous voulez il n'est pas censé biaiser complètement l'indicateur de mortalité il a un impact c'est certain donc ça a été mesuré en pourcentage on est dans les 10% voilà donc ça ne remet pas en cause en fait cet avantage et deuxièmement sur justement cette absence de migration internationale en fait quelqu'un qui va faire une migration parce qu'il est en mauvaise santé il va passer sa fin de vie il est déjà dans son pays dans le pays où il est né il y est déjà retourné les autres ne peuvent pas y retourner mais on peut imaginer que des gens qui sont en bonne santé qui font des migrations pendulaires je ne sais pas comment on appelle ça c'est à dire que les gens qui sont à la retraite qui font 6 mois 6 mois comme beaucoup de gens d'ailleurs qui sont nés à l'étranger ne puissent pas revenir en France aussi et qui représentent une bonne majorité de ces gens là non mais on a cette idée aussi là qu'il y a des gens qui ne sont pas venus décéder en France ils sont restés étrangers je parlais de mes parents mais ça n'a aucun lien avec la statistique on est complètement on sort des clous là mais mais voilà on va dire que c'est relativement mais potentiellement s'ils sont restés là ça a un petit impact c'est clair ah oui du coup j'avais pas j'avais ça que je voulais vous montrer en fait on a comme dans les régions qui ont très peu été touchées donc nous on a que trois catégories donc en fait la plus faiblement touchée elle est quand même un peu touchée si vous voulez on a essayé de regarder l'impact de de la période Covid en 2020 sur sur la mortalité dans ces populations donc on a pris on les a appelées un peu les régions témoins pour voir si on n'était pas en train justement de mesurer cette idée effectivement il y a une petite hausse des populations qui sont qui sont qui sont en tout cas chez les subsahariens et les gens qui sont qui sont d'Asie-Océanie il y a une petite hausse mais on a du mal puisqu'on sait que ces régions ont quand même eu ont quand même été un peu touchées donc voilà c'est juste pour vous dire voilà l'amplitude du phénomène bon et ça c'est la répartie ça n'a pas d'intérêt pour aller dans le sens de la question précédente il y a quand même de toute façon un petit défaut de renseignement puisque les personnes nées à l'étranger certaines personnes nées à l'étranger qu'elles soient en bonne santé ou pas en bonne santé peuvent décider de prendre leur retraite dans leur pays de naissance d'origine et on n'a pas l'information sur leur décès non on ne l'a pas non indirectement oui c'est un sujet compliqué sur lequel j'essaie de me renseigner avec l'INSEE c'est quand même très compliqué parce qu'il y a des données de gens qui sont décédés à l'étranger qui sont qui sont domiciliés en France il n'y a pas de gens qui sont domiciliés à l'étranger alors est-ce que c'est exhaustif ou pas en plus donc si vous voulez le périmètre qui est couvert et assuré dans les données que nous on reçoit c'est les gens qui sont domiciliés en France décédés en France et donc dans ce cadre-là c'est sûr seulement ce que tu dis Laurence c'est ce qu'on a pu faire avec les taux de mortalité par contre c'est de savoir de mettre des décès en face d'une population sur le territoire donc c'est des décès sur le territoire et sur des populations qui sont sur le territoire donc notre indicateur est relativement peu biaisé par cette idée-là et nous permet juste de mesurer l'ampleur du phénomène mais pas d'évaluer exactement quelle est la mortalité des populations migrantes il y a une question dans le chat pourquoi ne pas avoir fait l'analyse aussi dans les régions d'outre-mer je n'ai pas de mots pour ça seulement on s'était concentré sur la première vague et la première vague dans les régions d'outre-mer il n'y en avait pas elle est apparue beaucoup plus tard mais c'est un mal l'année prochaine tu nous présentes ça en espérant qu'il n'y ait pas de vague oui non non je sur les données 2021 sur les données 2021 oui oui à votre question dans le chat ici il est l'heure de conclure très brièvement parce que je crois qu'il y a un pot qui nous attend alors merci merci énormément aux intervenantes merci beaucoup aux organisateurs et aux organisatrices en ce qui concerne cette table ronde c'était beaucoup des organisatrices j'ai été impressionnée par votre professionnalisme et votre sens de l'organisation pour cette table ronde le choix des intervenants c'était passionnant j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris des concepts et des mots éclairants j'ai appris qu'il fallait plutôt parler d'aide d'exposition que d'aide immunitaire et j'ai admiré une fois de plus la richesse et la diversité des sources de données que vous avez que vous pouvez analyser à Santé publique France c'est incroyable on mesure aussi aujourd'hui à quel point il faut du temps il faut du temps pour comprendre les données les digérer les interpréter avoir un peu de recul et ce temps là c'est pas toujours le temps vous l'avez vécu beaucoup plus que moi vous l'avez vécu voilà le temps de la pression médiatique politique et tout ce temps là lors des journées où on prend le temps d'examiner ses courbes de discuter de voir si la jaune elle est au dessus de la rose ou pas c'est un temps extraordinairement important pour tout le monde pour les chercheurs mais pour vous aussi et merci beaucoup vraiment à vous tous d'avoir partagé tous ces résultats d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?